Nous voulons te dire merci, M. Père, nous voulons gloriser ton sain nom avant ce matin. Combien tu es merveilleux de pouvoir aimer, nous éclairer encore, Père Saint. Oh Dieu, que ton nom soit béni, parce que tu as vraiment ouvert les oreilles pour que nous puissions entendre, Père. Oh Dieu, que ton sain nom soit exalté encore ce matin, pour se démonter à un autre endroit, M. Père. Tu as pardonné nos péchés, nos iniquités, nos manquements, M. Père, qui sent. Et tu nous montres aimant aussi le chemin véritable que tu as toi-même tracé, M. Père. Tu es réellement le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et nous voulons vraiment demeurer dans cette parole, comme nous l'avons entendue encore ce matin, Père. C'est là notre bonheur, notre Dieu, c'est aussi le grâce pour nos Pères. Et réaliser l'importance de cela pour ce temps dans lequel nous vivons, Père. Bénirez-moi ton serviteur, notre préserveur, mon Père. Et que tu le soutiennes encore davantage, M. Père. Voie l'amour qu'il a pour ta parole et pour ton peuple, mon béné, Seigneur, que tu le soutiennes. Que tu le fortifies, que tu accordes encore la grâce, M. Père. Bonheur, mon béné, Père. Bénis aussi chaque fête et chaque sœur qui, dans son cœur, dans son nom, offre tellement désire de marcher avec toi, Père Saint. Comme Noé aussi en ce temps, mon béné, M. Père. Ô Dieu, nous avons tellement confiance en toi, Père. Nous te subions de nous aider, de laisser davantage ta parole à toi, mon béné, M. Père Saint. Bénis ce peuple qui est rassemblé en ce lieu, mon béné, M. Père. Ceux qui sont aussi au loin, différents endroits encore ce matin, mon béné, M. Père Saint. Nous te remercions, Père. Merci d'avoir amené aussi le vide-là, qui t'as l'étranger, M. Père, qui est aussi revenu, mon béné, M. Père, qui disant que ton nom soit béné, Père. Nous t'avons prié, que tu la gardes, M. Père. Nous sommes heureux ce matin, voir nos réjouons pour cela, Père. Nous rejouons le droit pour chaque frère et pour chaque sœur, pour nos enfants aussi, M. Père. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté et ta grâce, M. Père. Oh, parle-nous encore, Père, que tu avais s'est brillé. Remerciez, au nom de son nom de Christ, M. Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants pour ce matin, la grâce que nous avons accordé pour nous tenir en nous pendant ce lieu, pour avoir ce temps de communion ensemble, avec le Seigneur et aussi avec les uns comme les autres. Nous voulons que cette communion soit, que nous communions vraiment en Christ contre le Seigneur. Pour que le Seigneur, notre Dieu, comme nous l'avons entendu, notre pression, enfin bon, on l'avait lu aussi dans le livre des gens, d'un Jean, je pense que c'est cela aussi, ce que nous avons entendu. Et cela aussi est dit que ce que nous voulons aussi, pour le transmettre aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Seigneur. Et là où, réellement, le peuple de Dieu se trouve dans une communion véritable, unie réellement dans la même foi, cela vraiment que le Seigneur, notre Dieu, deverse la bénédiction et la vie aussi pour l'éternité. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous ramène réellement sur les anciens sentiers, sur la voie juste pour que nous puissions réellement lui demeurer. Et certainement, c'est vrai, comme mon prie sur le feu, on l'a dit, ce qui veut faire s'attendre, c'est notre foi dans la parole. La parole de Dieu que nous avons, et comme il a aussi donné ce témoignage, ce qui est aussi le chant de Martin, certainement, c'est vrai. Nous sommes reconnaissants notre Dieu, nous le supplions, nous pouvons nous conduire toujours des gardiens empliqués, des lumières à lumières dans sa parole, pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre la position que lui veut que nous soyons. Parce qu'il y a bien un but pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés, pour que nous puissions réellement sortir, il y a un objectif que nous devons atteindre. Et c'est cela que nous voulons vraiment demeurer dans la manière dont Dieu veut que nous puissions être et avancer avec lui, pour que nous puissions vraiment atteindre cet objectif. puisses le Seigneur, notre Dieu, nous accorder vraiment à grâce de ce que le cœur soit ouvert et disposé, et aussi l'esprit soit réellement aussi entre les mains du Seigneur, pour que nous puissions avoir une compréhension, comme disent les Saines d'Écritures, selon la parole du Dieu. Et comme l'Écriture nous l'a dit aussi, les Seigneurs l'a dit lui-même, ils disent-ils, nous serons tous enseignants de Dieu. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous enseigner. Et comme nous l'avons entendu, effectivement, il dit, mais vos voix ne sont pas dévoisantes, et vos pensées ne sont pas dévoisantes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Que nous sommes vraiment reconnaissants de ce qu'il a dit, « Et que vois-tu donc que j'ai mis ? » Il a dit, « Je vois une broche d'Amentier. » Il a dit, « Tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole. » Pour l'exécuter, pour l'accomplir. Nous devons avoir confiance et le foi dans la parole du Seigneur, parce que c'est là que le Seigneur, notre Dieu, trouve son plaisir. Et c'est là aussi que le Seigneur aussi a ses regards. Et c'est vrai que nous prenons plaisir à la parole de Dieu, et Dieu prend plaisir aussi à nous. Parce que c'est la chose qui lui est tellement si importante, parce que la Bible le fait savoir, notre femme la lit aussi, cela je pense, dit que la Bible le fait savoir que la parole est Dieu. Donc nous réalisons effectivement la nature de la parole que nous tenons, et l'importance de cela rêvait effectivement aux yeux du Seigneur, parce que la Bible dit que toutes choses ont été faites par sa parole. Et Dieu soutient réellement toutes choses, et démontre effectivement que c'est lui qui est l'auteur de tout. Rien ne pouvait exister, il ne peut exister, sans que Dieu les ordonne et réellement. Comme la Bible dit qu'il dit, et la chose existe effectivement, et quand il ordonne, elle doit venir. Donc c'est que notre Dieu a en lui l'absolu pouvoir et l'autorité sur toutes choses. Et nous sommes vraiment reconnaissants, puisqu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions davantage voir, et ce tableau qu'il lui-même a eu à pouvoir aussi dresser depuis les temps anciens. Et quel est le grâce ? Vous savez, c'est très touchant de pouvoir voir la fidélité de ce Dieu, la manière dont ce Dieu a sa façon de pouvoir vraiment faire les choses, et surtout même s'il y a un homme ou n'importe quel, il n'y a aucun esprit, si que Satan peut être comme il peut, avoir toutes ces démonses qui sont à ce ordre, et même lui-même, et dire que je suis puissant, je peux faire si je peux faire cela. Quand Dieu a dit une chose, tout doit concourir à ce qu'elle est donc, que cette parole divine de Dieu puisse s'accomplir. Parce qu'elle est là en elle l'autorité. Elle fait soumettre toutes choses, effectivement. Même l'Écrit d'une, quand Dieu a ordonné une chose, on peut tout faire. Alléluia ! Tougez-nous à Dieu ! La parole de Dieu a l'autorité de Dieu ! Vous ne pouvez jamais réussir. Vous pouvez combattre contre la parole de Dieu, vous êtes sûr. Elle demeure la puissance puissante, une autorité souprême. Amen ! Et Dieu te bénisse pour vous. Et ça, c'est la chose véritable. Vrai ! Elle nous conduit dans cette paix, dans cette confiance, lorsque nous savons où nous nous ténons. Amen ! Un autre frère l'habille encore, effectivement. Il me dit, la chair est comme l'herbe, effectivement. Vous savez, comme l'hidrie, mais il y a quelque chose qui demeure. Amen ! on peut monter, on peut descendre, aller à gauche, aller à droite. Il a dit, les cieux de la terre passera. C'est la vérité. Amen ! La contre-pire, on l'a réveillée encore. Les cieux de la terre, dans la présence, sont gardés, réservés pour le fond. Il dit, les cieux de la terre passera. mais mes paroles ne passent pas. Amen ! Alors, vous vous souvenez encore, est-ce que, ces croyants-là, évidemment, ont eu à pouvoir dire au Seigneur, parce qu'il a en parler, et tu me dis, mais si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors, il le regarde, mais tu dois être malade, c'est pour ça que tu es un démon. Toi, toi, tu dis que, si quelqu'un garde ta parole à toi, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que le prophète ? Moïse, Abraham, et tous ceux-là, et ils sont tous morts, et toi, effectivement, vous vous souvenez de cela ? La Géme chapitre, ils savaient où ils s'en tenaient, effectivement, parce qu'il était l'origine de toute chose, la parole. Amen ! Donc, ce que la parole dit, et dit, elle demeure éternellement, elle ne peut pas changer, et elle sait, effectivement, parce que, quand le Seigneur prononce sa parole, la Bible dit, elle court à toute vitesse. Amen ! Pour trouver réellement aussi, le temps pour lequel elle a été envoyée. C'est la pensée du Dieu, c'est la vie du Dieu, c'est l'esprit du Dieu, elle ne se peut faire... Dieu n'est pas un Dieu désordre, c'est un Dieu d'ordre. Amen ! Alors, lorsqu'il a l'homme sans parole, effectivement, et la parole qui sort, elle a toute la pensée de Dieu, et même la vision de ces dieux, effectivement, comment la chose doit être. Et quand elle arrive, effectivement, en son temps, elle se déploie, effectivement, pour que tout vienne comme Dieu le voulait. Il fallait qu'il y ait Marie, il fallait qu'il y ait tel, 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 effectivement, même au temps du roi, effectivement, fait que l'ordre soit donné, pour qu'il y ait un recensement. Ça, c'est l'absolu. La parole de Dieu, demain, toujours, et demain. Nous devons avoir confiance, et foi, mon frère, mon sœur, puisque, nous avons été ramenés sur le fondement, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, moi, Paul, il s'y dit, « Je posais un fondement comme un sage acheter. » Que c'est lui qui bâtit les yeux, il prend donc garde à la manière dont il bâtit les yeux. Donc, il faut avoir, effectivement, aussi la grâce, la sagesse du Seigneur, pour pouvoir bâtir, effectivement, là, sur le fondement qui avait été posé. Quand ils étaient revenus, effectivement, de la captivité, qu'ils devraient vraiment rebâtir, effectivement, le temple, ils n'ont pas posé des nouveaux fondements. Ils ont cherché là où était l'ancien fondement. Vous vous souvenez, non ? Amen. C'est sur ces fondements-là. Ils ont bâti, effectivement, cette maison du Seigneur, qui ont rétabli, effectivement, rebâti cela, pour que le temple de Dieu puisse réellement avoir la grâce de pouvoir s'éteindre à la présence du Seigneur et du Seigneur. Et nous avons vraiment trouvé grâce aux yeux de ces dieux merveilleux. Ce que vous, vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, ce que nous avons à faire à un, à ces dieux qui est le créateur de toutes choses. Amen. Peut-être qu'au fur et à mesure que les temps passent, en fait, les habitudes s'installent. Et puis, on commence à trouver, effectivement, les choses normales. Et puis, finalement, avec la connaissance, comme la Bible dit, qui enfle l'homme. Et quand l'homme arrive à une petite connaissance, mais mal comprise, alors qu'il devient trop apprécié. alors à ce moment-là, il pense que tout lui est acquis d'une certaine manière. Et c'est qu'on n'a pas compte qu'il s'éloigne, en fait, de Dieu et qu'à ce moment-là, qu'il toujours entreprend place. Il faut toujours veiller à ce que nous puissions revenir toujours sous le fondement. et qu'il s'est donné encore, frère et soeur, ce peuple était vraiment enthousiaste. Très enthousiaste. Et ça, c'est l'abord, on était très enthousiaste, effectivement. Et ça, c'était avec le roi David. Le roi David. Le roi David, vous savez quelle exaltation, quelle joie, effectivement, l'arche de l'Éternel qui parle chez les phénistins et qui revient vers l'Israël. la vie dans la joie et tout le peuple dans la joie et quelle bonne pensée de prendre un chat tout neuf. De pouvoir poser, l'arche pour que le monde s'en passe. On danse, on chante, on crie de joie ainsi et de suite. N'oubliez jamais, frères et soeurs, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sa parole. Amen. Alléluia. Et il y a des conditions que Dieu a données dans le centre de Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut le remplir. Il a dit, notre maître, que l'heure vient, et il est déjà vu, ou les vrais adorateurs, parce qu'ils sont ceux-là que Dieu cherche. Amen. Adorons Dieu à l'esprit et en vérité. Amen. Donc l'esprit de Dieu et la vérité. C'est comme cela qu'un adorateur véritable peut véritablement adorer Dieu en connaissant effectivement qui est donc ce Dieu qu'il adore et aussi en quoi lui il est donc fondé. Et pendant qu'il partait, effectivement, la joie était tellement si grande au chantier, au fédéral, c'était tellement heureux. Et alors, le Seigneur avait simplement ses yeux qui regardaient. on pensait que Dieu avait changé et qu'il est devenu un Dieu à la mode. Donc on pouvait le faire dire n'importe quoi parce qu'on a la connaissance d'une certaine manière ou d'une autre. Nous allons le dire dans le Seigneur. Alors là, vous savez, on chantait et puis tout le monde avait été là autour et puis on a pris ça et c'est parce que chacun se disait le même temps on peut. Qu'est-ce que nous avons connaissons-nous un peu et puis on s'approche évidemment. Qu'est-ce qui s'est approchée ? Elisa s'est approchée de l'âge avec tous ceux qui cotisaient. Et puis on s'est dans un pas bon de Charles a trébuché évidemment et là, c'est donc qui était là parce que là, on se trouvait la parole de lui. Vous connaissez cela non ? Et là, c'est effectivement basculé et était sur le point de pouvoir tomber. Avec une pleine bonne volonté avec une... Ah là là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait cet homme mais vraiment avec autant des joies dans son cœur il dit Oh ! Lâche de l'éternel je veux soutenir frère, il ne faut pas, il faut construire qu'elle aille, qu'elle aille comme ça. Et bien tomber, je vais mettre la main pour l'arrêter. la fête de l'éternel le Dieu de sa parole a manifesté de l'autorité suprable. Ce qui appartient à Dieu, peu importe ce que tu peux être, laisse Dieu avoir son autorité à son site. nous autres, on ne peut pas dire de la parole de Dieu. Surtout, frères, il ne faut pas dire le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, ce qu'il a dit. Frères et sœurs, ce n'est pas la parole du prophète, ce n'est pas la parole d'aucun prédicateur, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons dire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit par le prophète, qu'est-ce que Dieu a dit par Paul, dans le sens. Alors qu'effectivement, maintenant chacun, vous savez, il s'est bon, il va, puisque on l'a, et puis je peux, puisque je peux, puisque je peux, je peux dire, je peux faire parce qu'on a dit, je comprends comme ça. Ah, Dieu, vous avez l'impression que Dieu ne fait rien avant d'aucun prédicateur. Et d'un coup, il enlève à la main, il toucha, et il a fait tuer sur place. Ce qui entend le prophète, ce qu'il dit, il a dit, que beaucoup sont morts spirituellement sans s'en rendre compte. pour avoir touché à quelque chose qu'il n'avait pas touché. La fête s'est arrêtée. On s'est rendu compte que quelque part, on a fait une heure. où est-ce qu'on a fait une heure ? C'est la vie, à ce moment-là, l'homme de Dieu. Oh Dieu, que tu nous pardonnes. Nous étions tellement en partie, nous avons des prochains, maintenant, nous avons des prochains, maintenant, nous avons oublié. que Dieu est l'auteur de la tâche, que Dieu a donné une ligne de conduite. Que Dieu t'aménisse, je n'en prie sur le fond. Et notre Seigneur, on l'a fait un peu plus d'alors, et nous l'a fait, mais Seigneur a conduit, à dire que, nous avons comme absolu, qu'il s'appelait aux uns, ou aux autres, c'est pas un problème, mais l'autre absolu, te barra tout le monde. Comment toi, frère ou sœur, restons en paix, parce que nous parlons un tout petit peu de temps. Comment toi, frère ou sœur, tu peux aujourd'hui, réaliser que tu es sauvé ? Comment tu arrives à la connaissance du salut ? Parce que quelqu'un te l'a dit. Parce que quelqu'un peut dire d'un pote droit. Mais c'est pas ce que tu l'as dit. Comment as-tu crie que, dans ce temps de soi, Dieu devait envoyer un prophète ? Et comment as-tu réconnu aussi que, voici comment un véritable ministère d'un prophète se manifeste ? Par les brochures ? Par les brochures ? Non. Parce que, ceci était avant le brochure. Vous le voyez ? Amen. Et ce qui est dans le conjure, n'a sa force et sa valibité que parce que ça a été posé ici. Vous avez compris ça ? Parce que si cela ne vient pas d'ici, alors ça ne sert à rien. ça ne vient pas d'ici. Amen. Et Jean-Pierre qu'on dit oui, le Seigneur a révélé un frère et je suis tout à fait d'accord sur ça. Je veux que vous puissiez comprendre. dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur a dit sur cette révélation, je bâtirai mon église. Amen. Et quand cette révélation t'est donnée, toi, comme elle a été donnée au prophète, il faut quand même qu'on la trouve ici. Amen. Amen. C'est d'accord ou pas ? Amen. Donc, l'absolu, c'est ça. Amen. Amen. Tout ce qui peut venir si ce n'est pas ici, le prophète peut être allé au-delà du rythme. Vous suivez ? Oui. Et bien, il est transporté et recevoir des révélations. S'il revient, il doit le prêcher, non ? Oui. Et bien, s'il le prêche que ce n'est pas ici, alors nous croire cela. Non. Alléluia. Alors nous croire cela. Non. Pourquoi ? Parce que notre maître a dit si vous demeurez dans le roi. Amen. Si vous demeurez dans le roi. Amen. Vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Tous les disciples accomplissent et racontent son roi. Amen. Donc nous sommes de ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir réaliser l'importance de la parole de Dieu parce que les Seigneurs se réveillent aussi par nous pour montrer la position que chaque véritable fils et fille de Dieu devrait réellement avoir. Réveillons-nous pour les bénéficier dans le livre de l'Ézéchiel au chapitre contre toi. Ézéchiel contre toi. Oui. Vous avez... Alors, vous ne me trouverez pas. J'ai eu mon frère Christian qui est venu dans le bureau. Je ne vous ai pas venu aujourd'hui. Je l'ai dérugé parce qu'on a parlé un peu et donc, on a prié. Et alors, je vois qu'après, avant, il s'est mis debout et il devait sortir. Il me dit, frère, il y a quelque chose qui a donné... Parce que c'est que il lui a apporté une grâce et puis, on a envoyé la réunion et c'était, 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 quand on a dit aujourd'hui qu'on avait parlé de Judas et quand il était allé prier, Dieu est venu encore davantage. Et alors, il me dit, frère, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je dis, maintenant, le Seigneur est en train de pouvoir nous appeler la grâce de pouvoir aller dans les choses. Il dit, j'ai réalisé une chose. Dieu est vraiment parfait dans sa façon de faire les choses et comme il veut nous parler, c'était bon, on s'est rendu compte qu'il y a eu une première vague pour se mêler de ceux qui sont... Il dit, mais les franquistes sont partis. Alors, il dit, mais ici, je réalise mon franquiste qui nous conduit à ce que les Branhamistes puissent partir. Il est en train de nettoyer, en fait. Les franquistes, ce n'est pas moi, les franquistes sont partis. Les Branhamistes vont aussi partir parce qu'il faut tenir là-dedans il faut la grâce de Dieu. Oui, le Branhamisme est le diable. Ça n'a jamais été le Dieu. Nous vous l'on lit dans Ezekiel, au chapitre 33. Ils ont appartient des cercles. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et d'ici. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme s'est-il elle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays son de la trompette et avertit le peuple, et si c'est lui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertit et que le pays vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple ne pas avertit et que le pays vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci paiera à cause de son uniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, tu t'es établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra sur l'iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis le méchant pour détourner de sa voix et qu'il ne détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu souberas ton nom. Amen. Nous voulons te dire encore merci ce matin. La grâce que tu nous as accordé l'entente de ta parole mon bénéme de la salle. Et maintenant, prends encore le contrôle mon Seigneur, si tu veux que nous puissions avoir l'entendement, la compréhension de ta parole encore aujourd'hui. Nous voulons croire, nous voulons vraiment avoir le cœur ouvert mon bénéme de la salle. Je veux réellement te voir encore à l'oeuvre mon Seigneur parce que tu as fait la promesse d'être avec nos pères. Dans ce temps où nous vivons mon bénéme de la puissance, tu nous accorde encore la grâce mon bénéme de la salle. Va réellement marcher avec toi. Viens encore par de nous encore ce matin. Réinspire encore par de la puissance. Pardonne-moi mon bénéme de la salle. Au Dieu, accorde-moi la grâce non parce que moi je pense ce que je peux imaginer mon bénéme de la salle. Je t'en supplie Père. Mais simplement ta parole à toi mon bénéme de la salle. Nous montre encore le chemin sur toi que tu as attendu le Père parce que tu es réellement notre Dieu. Pardonne-nous Père. Je t'en supplie mon roi au nom du Seigneur et sur la Jésus-Christ. Amen. Au couper de la salle. Et vous, comme je le disais tout à l'heure effectivement, là, lorsque David et le peuple s'est rendu compte qu'Isa a été tué sur place, leur joie a cessé et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait quelque chose et qu'en allant ils ont d'abord fait une erreur monibétale c'est qu'ils ont pris l'arche et l'ont mis effectivement sous l'écharpe. l'échauffement, Isa n'était pas élévite. Il ne pouvait pas il va pouvoir toucher l'arche effectivement parce que l'été que l'élévite qui était censée pouvoir toucher l'arche. Et puis, l'arche ne pouvait pas être mis sur l'écharpe de l'œuf mais c'était en fait sous les épaules qu'il évite qu'il évite et fait de moi de vie aussi portée effectivement l'arche de l'éternel. Et comme j'avais dit aussi le deuxième c'était que le temps où Elie les prophètes lui était encore sur la terre en Israël, le peuple aussi nombreux qu'il était en réalité il était tourné en fait à pouvoir aller vers les bas des astartés ainsi. Le nombre était tellement grand même le roi d'Israël lui-même aussi à Cabre avec Jézabelle et sa femme qui avait pollué le pays et le peuple vu effectivement l'influence du nombre s'est réellement aussi attaché aux astartés ainsi de suite. Et alors comme Elie les prophètes étaient seuls cet homme était toujours avec la parole de Dieu mais il était devenu les limites du roi d'Israël et de tous les autres alors on disait tellement du mal de lui que lui il est contraire toujours comme ça toujours comme Michée avec les 400 prophètes vous le savez alors là maintenant Elie dit à Cabre effectivement il dit bon voici je me présenterai puisque Elie dit c'est moi qui trouble l'Israël ce n'est pas moi qui trouble l'Israël c'est toi et tu es Dieu à toi ainsi de suite il dit il dit il ne trouble pas l'Israël il dit alors il dit si vous le trouvez faites revenir effectivement le peuple avec tous vos prophètes vous connaissez vous l'avez dit quand même et alors alors les prophètes d'Astaké de Bâle effectivement étaient tellement si nombreux et Elie était lui resté seul et puis il s'est tenu debout devant le peuple il dit mais jusqu'à quand clocherez-vous de Dieu j'ai toujours aimé cette parole jusqu'à quand clocherez-vous de Dieu si l'éternel est Dieu alors accrochez-vous à Dieu de tout votre corps si Bâle est vraiment Dieu alors attachez-vous à Bâle le peuple ne répondit rien alors il dit voilà ce que nous pouvons faire alors il dit bon prenez un taureau moi je prends aussi un taureau puisque vous êtes tellement nombreux vous pouvez commencer d'abord par vous avoir l'offri effectivement mais il dit ne mettez pas le feu parce qu'un sacrifique vous êtes agréé non si le Dieu qui répondra par le feu vous mettrez vous ferez ce que vous voulez l'hôtel effectivement vous ferez le Dieu qui répondra par le feu c'est là réellement le Dieu véritable que nous allons adorer alors comme c'est tellement si nombreux ils ont commencé ils avaient avantage parce qu'ils étaient nombreux et puis tout le peuple était avec nous et voilà qu'ils ont commencé ils ont coupé trop ce qu'ils avaient fait et puis ils ont fait ce qu'ils avaient fait et ils ont même prophétisé ils ont fait beaucoup de choses j'aime beaucoup cet homme il regardait ce peuple effectivement parce qu'il pouvait être aussi impressionné ils sont 400 d'astardé 400 ça fait plus ou moins 800 quelque chose comme cela et puis je suis seul et puis tout le peuple est avec eux et puis le roi aussi et du nombre aussi mais l'homme n'a pas tremblé il a regardé effectivement le peuple et avec l'homme prophète il dit mais oui mais qui est tellement si fort peut-être bas les dos il faut vraiment que vous criez effectivement il devait être là bon alors il va tourner et il te demande non non l'homme était tremblé il n'était pas impressionné par la foule le regard le mépris est-ce qu'il voulait valider mais toi tu te prends non il était tranquille pourquoi était-il tranquille devant une multitude effectivement de ceux qui étaient là qui étaient aussi en Israël n'est-ce pas oui mais il est tellement si fort peut-être qu'il dort il pourrait entendre puisque les dieux étaient battus en voyage je ne proposais pas si vous criez très fort ils pourraient entendre et puis vous allez ah mes adorateurs m'appellent là-bas il faut que j'y aille ils crient fort ils ont crié ils se sont flagellés le sang a même coulé effectivement ils ont même prophétisé Elie s'est moqué il était la tranquille tranquille la paix dans son cœur tranquille au moment du soir effectivement au moment du temps du soir lorsqu'ils ont tout fait ils étaient tellement fatigués ils sont venus à pouvoir prophétiser rien ne s'est passé et dès maintenant la Bible dit une chose qu'Elie a rétabli l'autre Amen vous pouvez tout faire connaître et tout vous savez je ne sais pas que Dieu nous a pour la grâce dit quand nous lisons le Saint d'Écriture frère de ça nous devons vraiment prier que Dieu nous ouvre les yeux Amen vous vous souvenez de la pôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 il dit quand j'ai donné même mon corps pour être venu même tout est bien même j'ai dit un frère je vais que vous puissiez bien cela avec moi que je n'aurai envie d'un secours 1 Corinthiens chapitre 13 il dit Dieu c'est quand je parlerai les langues des hommes et des hommes si je n'ai pas la chanter je suis un langage qui résonne donc parler même les langues des hommes vous vous rendez compte alors il dit il dit un doigt un terre il dit oui c'est ma crée d'antique et quand j'aurai le don de prophétie donc le don se profite il dit la connaissance de tous les mystères vous entendez encore ? quand j'aurai même la connaissance et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes pour vous rendre compte mon frère et mon sœur quand j'aurai même la connaissance de tous les mystères aujourd'hui que ce soit de frères ou de soeurs dans différentes églises comme vous faites comme on l'a dit tout à l'heure effectivement quand vous tenez devant ces gens-là vous savez ce qu'ils vous disent frère vous pouvez me parler mais qu'il y a eu à pouvoir avoir la révélation des sœurs comme il fut un temps du vivant de ce frère c'est le frère Kalunji qui est dans qui il s'assait il était en contact sur le bêle j'étais en contact avec ce frère et il est mort il m'avait dit il y a un temps d'islam il m'avait écrit un jour il m'a dit mais frère Léonard il était vétuellement t'a raconté ce qui s'est passé ici qui nous a vraiment aussi touché on le vaché il a eu un frère par prédicateur qui est venu dans notre assemblée puis nous avons laissé la place pour pouvoir donner une salutation une parole effectivement il rentre il voit les écrits il va à l'Apocalypse il dit oh frère c'est ça pour nous le parler à lui si vraiment Dieu ne nous avait pas envoyé William Branham nous serons tous perdus alors il dit il a dit cela d'avance et puis on lui a posé la question pourquoi tu fais une telle déclaration il dit mais frère vraiment si William Branham n'était pas venu nous serons tous perdus il dit mais pourquoi tu dis ça frérie mes frères vous n'avez pas lu dans l'écriture qui était digne d'ouvrir le seau on a posé la question qui était digne de devoir s'approcher même de regarder de prendre des livres et de briser le seau mais William Branham pas briser le seau ce n'est pas une histoire que tu ne veux pas raconter l'histoire ici c'est une réelle frère m'avait écrit cela et dit frère voilà la connaissance pour les autres alors certainement c'est vrai aujourd'hui vous pouvez lire aussi le livre des Sceaux la révélation que vous l'avez là la connaissance dit tout le mystère vous pouvez le savoir puisque vous savez que dans le premier Sceaux celui qui sort et comme dit par un vainqueur c'est l'antéchrist qui ne le sait pas vous savez vous savez vous savez vous savez les Sceaux je vous l'ai toujours dit je l'ai dit ici je l'ai dit mais William Branham n'a jamais ouvert les Sceaux il n'a jamais ouvert les Sceaux quelqu'un vient de me montrer où il n'a pas ouvert les Sceaux mais moi je démontrerai que les Sceaux ils ont été ouverts ici vous voyez comment la Bible est tellement si importante regardez très bien je vais les lire avec vous l'Apocalypse ou chapitre 2 si vous regardez très bien l'Apocalypse chapitre 6 parce que l'Apocalypse on a dit qu'il était dit voir vivre c'est cela avec le chapitre 6 verset 1 il dit je regardais quand l'Agnon ouvrit un de ses Sceaux Alléluia Alléluia William Branham n'était même pas encore nommé même pas dans les Sceaux ses parents ne l'existaient même pas là c'est l'Agnon qui a ouvert c'est lui qui a été dit que pour le livre frère et soeur la Bible est d'une importance capitale il faut toujours revenir à l'Écriture ne donnez pas la gloire à un homme jamais frère la gloire revient à l'autor de la mort c'est lui qui a vécu il faut voir quelle assommance qui se trouve en vous ce que William Branham a reçu c'est la révélation la révélation de ce qui était dans le son nous devons faire la part des choses et savoir placer chaque chose dans sa place pour que nous comprenions je trouve qu'il est l'objectif de Dieu pour avoir envoyé tel avoir envoyé ceci avoir envoyé cela quel est donc cet objectif là parce que la Bible dit qu'il a les cinq étoiles qui étaient donc dans sa main droite c'est vrai cinq étoiles dans sa main droite sept étoiles c'est lui qui tient mais sept étoiles dans sa main droite c'est vrai donc c'est cinq messagers c'est ça qu'effectivement Dieu nous montre cela c'est vrai parce qu'ils sont dans sa main alors qu'on peut dire oh frère William Branham dans la main de Dieu c'est la vérité non mais vous savez que toi aussi tu es la vérité c'est vrai laver toi en tant que frère en tant que soeur fils et fille de Dieu dans la main de Dieu et chacun à sa place la réaction dit Dieu dans notre marche effectivement vous voyez il est d'une importance capitale que nous puissions vraiment avoir les yeux ouverts et connaître ce que le Seigneur veut de nous pourquoi en fait Dieu nous ouvre en fait les yeux les oreilles pour que nous puissions voir effectivement quelle est l'importance de la connaissance des sourds en fait pour nous en tant que croyants parce qu'il a dit l'apôtre Pierre je peux avoir la connaissance de tous les mystères et s'il me manque quelque chose à quoi se mener même toute la foi pour transporter les montagnes et les malades soient et les règles alors tout cela va me servir à quoi il y a quelque chose de très principal après tout le monde les éthènes alors il dit chapitre 33 il dit fils de l'homme les éthènes chapitre 33 parle aux enfants de ton peuple d'une heure lorsque je fais venir les paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un nom établi comme centinale si cet homme voit venir la paix sur le pays sonne de la trompette et avertit le peuple et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que les paix viennent le surprendre son son sera sur sa tête il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir son son sera sur lui si il se laisse avertir il sera son si la trompette voit venir la paix et le ton ne sonne pas de la trompette si le peuple n'est pas averti et qu'il est paix viens l'enlever à quelqu'un la vie celui-ci périra à cause de son humilité mais je vais demander son son à la sentinelle et toi fils de l'homme j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche qui est d'aventir de ma part Amen il dit mais si la sentinelle voit venir la paix ne sonne pas de la trompette et que cet homme là il dit que si le peuple ne peut dire que le peuple vient l'enlever à quelqu'un et que quelqu'un puisse arriver à mourir je te demanderai son sang le sang de cette personne là parce qu'il va mourir dans son humilité et son sang je veux te le redemander vous souvenez dans les seules écritures dans le livre des actes je voudrais que nous lisons dans le livre des actes actes chapitre 1 actes chapitre 1 verset 25 actes 20 verset 25 et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume du Dieu vous savez qui parle comme pas l'asile c'est l'apôtre Paul et vous tous et le monde au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume du Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous Alléluia Alléluia Cet homme de Dieu connaissait l'importance de cette inquiétude et il savait effectivement aussi la responsabilité qu'il avait devant Dieu pour le peuple de Dieu à cause de la tâche que Dieu lui a donné effectivement de pouvoir accomplir c'est pourquoi il pouvait arriver à pouvoir s'éteindre debout et dire si je plaisais est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ donc l'homme de la pôtre Paul savait effectivement que lorsque le Seigneur a eu la pouvoir effectivement lui parler et il connaissait effectivement l'écriture qui dit mais si tu n'as ne le dis pas si tu ne dis pas les choses comme moi tu dis pour les et que le peuple meurt effectivement je te redemanderai le sang je suis aujourd'hui je suis pur je vais dire encore verset et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous que tu le bénis je suis pur du sang frères et sœurs la parole de Dieu a son importance il doit toujours trouver place c'est pourquoi on ne sert pas Dieu n'importe comment et on ne fait pas n'importe quoi on ne dit pas n'importe quoi Dieu est toujours le responsable et l'auteur et quand il a dit une chose elle doit demeurer comme il a dit cela vous voyez j'avais dit quelque chose d'une telle importance effectivement où le peuple savait qu'il était réellement un homme envoyé de Dieu un prophète de Dieu mais le Seigneur notre Dieu ne suscitera d'autres refrains un prophète comme moi et vous le goûterez dans tout ce qu'il vous dira donc il dit vous ne direz pas que Moïse avait dit quand lui sortira quand vous tiendrez devant lui écoutez ce qu'il dira vous savez Pierre il fallait faire aussi cette même erreur quand il est monté sur le domaine de la transfiguration effectivement il oublie quoi il oublie Elie et Moïse il n'a pas rire le Seigneur le Seigneur était la transfiguration vous connaissez cela non ? vous avez lu cela ? Amen et là allez c'était tellement si puissant si merveilleux on ne peut pas être tellement blanc comme le fourlon type et là il y en vit en train de l'appel avec lui effectivement et là là Pierre il dit effectivement Seigneur laissez-nous trois tantes ici une pour Elie l'autre pour toi et pour Moïse et vous trois vous vous souvenez non ? alors là pendant qu'il parlait le Seigneur effectivement alors la voix sortit l'annuel est couvrie effectivement et la voix sortit celui-ci est mon fils bien aimé dans qui c'est tout mon affaire écoutez-le Amen n'importe les traditions que vous avez eues maintenant j'ai entendu ne pas regarder les pensées écoutez-le Amen votre absolu n'est pas Moïse non voici votre absolu c'est pas Moïse mais le voici il dit écoutez-le Amen quand ils ont ils ont ouvert les yeux ils ont vu que le Seigneur Jésus est écrite c'est pas Moïse là ils sont donc des saints nous devons réaliser ce que le Seigneur comme le Seigneur l'a fait savoir il dit j'étais établi comme sentine et c'est donc l'apôtre Paul effectivement il devait reconnaître aussi cette responsabilité qu'il avait pour réaliser effectivement comment il dit tout à l'heure que vous pouvez prier comme une patience nous allons rester un tout petit peu un tout petit peu juste un tout petit peu j'ai demandé à mon frère je demandais à mon frère les fonds si la chaleur lui est tellement c'est fraude qu'on peut ouvrir les portes pour que les ventes on puisse se réunir un peu et puis peut-être qu'on s'entra peut-être en accordé quand ça ne fait pas du bon pour que on se tienne un peu bien alors comme l'écriture nous le montre effectivement l'apôtre Paul connaissant en vérité ce qu'il avait comme responsabilité devant Dieu vous la tâche pour laquelle Dieu l'avait appelé parce que dans le livre des actes dans le livre des actes je pense au chapitre 9 et je voudrais les actes au chapitre 9 ici alors ici verset 10 il y avait donc Adamas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit mais voici Seigneur et le Seigneur lui dit mais lève-toi vends à la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison des Judas un nommé Saul de Tars car il priait la vue en vision un homme d'Ananias qui est entré et qui lui a posé les mains enfin qu'il découvra la vue Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem il a ici le pouvoir de la part des précieux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant le roi et devant le fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom Amen donc effectivement le Seigneur ailleurs pouvoir te montrer et dire effectivement qu'il était pourquoi qu'il était la raison pour laquelle il avait vraiment choisi cet homme et il est même dans acte au chapitre 23 je pense que c'est l'avenir au chapitre 23 je suppose que lorsqu'il rendait son témoignage effectivement chapitre 22 lorsque il était question maintenant qu'il termina pouvoir tourner son témoignage verset 6 verset 6 verset 6 comme c'était un chemin que j'approchais d'Amas tout à coup vers le midi il est dans la lumière venant du ciel et resplendit autour de moi et j'ai tombé après et j'ai entendu une voix qui me disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu je répondis qui es-tu Seigneur il me dit je suis Jésus Nazareth qui tu persécues ce qui est avec moi vire bien la lumière mais il est entendu par la voix de celui qui parlait alors j'ai dit mais qu'est vrai Seigneur alors le Seigneur me dit lève-toi à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière ceux qui étaient avec moi me prient par la main et j'arrivais à Damas bon et nommé l'Alias homme Dieu sur la loi et les qui tous les juifs démarrant à Damas en est un bon témoignage verset 31 mois et me dit Saul le fer je couvre la vue au même instant j'ai retrouvé la vue et je le regarde il dit le Dieu de nos pères t'as décidé à connaître ça à voir les justes et entendre les paroles de sa bouche car tu lui sereniras des témoins auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues et maintenant qu'est-ce que tu as dit lève-toi soit baptisé et la bête de péché à l'éclat de l'éclat de l'éclat Amen et ainsi donc il connaissait en réalité la tâche que le Seigneur lui avait assignée puisque là il pouvait la répéter et puis comme le Seigneur en avait parlé aussi la bouche effectivement et même dans acte chapitre 13 nous lisons encore cela acte 13 verset 1 il dit il y avait dans l'église d'Antoche des prophètes et des docteurs Barnabas Siméon à Plénidière Lucie des sirènes Malahem qui avait été élevé avec héros les tétraques et sous pendant qu'ils servaient les Seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas les sols pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés alors après l'avoir jeûné prié les repos dans les mains et les sœurs partir Amen Barnabas sont envoyés par le Saint-Esprit descendus à celui-ci ainsi 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 et puis dans le même chapitre 13 nous pouvons voir effectivement comment cela a été aussi dans l'église cet homme connaissait effectivement la responsabilité qu'il avait effectivement à l'endroit du Seigneur pour le peuple de Dieu et pour la parole du Seigneur effectivement dans les Ephésiens ils pouvaient réellement aussi le déclarer effectivement comme il est fait savoir je pense Ephésiens je suis pour le chapitre 1 au chapitre 2 je pense que c'est là pour on peut être le voir ensemble avec vous et moi aussi mais c'est dans Colossien au chapitre Colossien au chapitre 1 et c'est le cas il dit et vous qui étiez donc autrefois étranger déni par vos pensées et par vos mauvais oeuvres il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et déconciible et sans reproche si du moins vous devriez fondé inébrale dans la foi sans vous détourner l'effort de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi Paul j'ai été fait ministre et je me réjus maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ que la chair effectivement à ma chair pour son corps qui est l'église c'est d'elle c'est d'elle et j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous en fait que j'annonce pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tout le temps et dans tous les actes mais révéler maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est donc la bonne richesse de ce mystère parmi les païens sa voix Christ en vaut l'espérance de la mort en vaut donc il connaissait réellement la responsabilité qu'il avait c'était réellement pour le peuple de Dieu pour le corps de Christ effectivement qu'il avait été établi effectivement en tant que ministre pour cela donc effectivement c'était un homme que Dieu tenait l'entendement que l'homme effectivement que Dieu inspirait et qu'on disait ce que la parole de Dieu lui soit réellement donnée pour qu'il donne effectivement la parole au peuple de Dieu comme Dieu le voulait pourquoi il pouvait dire mais est-ce la faveur des hommes que je désire pour celle de Dieu Amen peu importe effectivement votre position peu importe ce que vous pouvez arriver à voir penser de moi ou de ce qui est près ça ce n'est pas mon problème je ne cherche pas votre faveur à vous mais je cherche à appeler à celui qui m'a envoyé parce qu'il y a une rétropéité pour laquelle j'ai été appelé je ne peux pas parce que vous et tant vous dites on n'est pas bien on ne comprend pas on n'est pas d'accord et puis ici et puis je cherche des compromis avec vous pour dire que tout le monde soit d'accord voyez vous il faut qu'on soit comme tout le monde comme ça tel frère est d'accord qu'est-ce qu'on a à faire à ce que tel frère soit d'accord ou pas ou tel soeur soit d'accord est-ce que nous servons des frères ou de soeurs non la responsabilité n'est pas de servir des frères ou des soeurs non d'annoncer la parole du Dieu parce qu'il avait la responsabilité à mon frère parce que parmi tous ceux qui sont dans les congrégations on a des fous les frères on en parle effectivement il y en a ceux-là qui sont des fils des dieux quand vous savez un frère qui disait mais pourquoi le frère le frère allez effectivement c'était un frère je me souviens c'était un moment là où j'étais entier en arriver pour la crise pourquoi lui le frère doit aller dans des pays dans des églises toujours effectués par les négociations il doit plutôt apprécier aux ailes de Dieu j'ai le regard j'ai le regard j'ai le regard mon frère le même frère j'ai dit mais frère c'est toi qui dis salut mon frère oui parce que ton ministère doit être pour nous pour l'épouse parce que quand j'étais arrivé on m'a pas plus de l'épouse c'est pour nous que Dieu t'a appréé c'est pour nous mais pas pour les autres pour nous j'ai dit mon frère pour vous je dis gloire à Dieu je dis c'est pas le problème mais aujourd'hui tu dis que c'est pour toi mais hier tu étais dans la crise c'est là quand je vais le prêcher là-bas que Dieu a entendu que Dieu a sorti si je n'étais pas fini c'est pour moi juste aujourd'hui là-bas donc il y en a encore aujourd'hui le véritable fils et fils de Dieu c'est pourquoi nous ne sommes pas encore partis dans les dénominations ils y sont ils ont besoin de pouvoir réellement entendre la parole de Dieu pour qu'ils puissent réellement aussi sortir de là aussi et prendre part au festin est-ce que c'est ce que je crois que vous aurez peut-être si le frère l'occasion de vous envoyer cela par internet et bien c'est ce qui s'est passé quand je suis parti en Haïti j'ai dit frères et soeurs des églises totalement dénominations et en fait dans les dénominations dans leur système effectivement mais quand la parole divine de Dieu a été prêchée ils sont tous tombés à genoux frères et les pasteurs effectivement au frère c'est extraordinaire et il y avait un ami c'est venu j'ai dit oui tu devais et tu devais je vais raconter quand je répète ça donc tu devais et pour venir ici il faudrait d'abord être en commun d'accord avec les frères je dis mais je ne connaissais même pas s'il y avait de ceux qui entreparaient disant voyant le message étaient là je dis moi ils m'ont mis en jugement j'ai dit mais il y a une chose qui est quand même important oh oui mais parce que bon ils doivent connaître quand même et puis ceux-là il faut quand même connaître je dis mais il y a une chose que vous devez quand même arriver à pouvoir comprendre si je suis venu ici dans ce pays ici je n'ai jamais écrit les téléphones je ne connaissais même pas le pasteur de cet endroit ici qui m'aurait pu inviter mais j'étais chez moi dans mon bureau et là j'ai reçu une invitation pour aller en Haïti et puis demander à celui qui m'a invité ici qu'il vous dise de quelle manière effectivement il a été conduit à pouvoir me connaître un invité vous connaissez la suite non ? Amen si vous ne connaissez pas vous allez sur les sites c'était fait donc alors je dis mais cela témoigne quand même que ce n'est pas moi que le Dieu du ciel conduit et qu'il connaît ce qui lui appartient Amen il dit mais maintenant que tu as eu un pouvoir je dis mais pas de problème ces hommes ils étaient tous dans le terrain et le pasteur a dit mais nous étions vraiment dans le terrain mais maintenant nous avons reçu la lumière nous voyons il dit ce qui était surprenant c'est ceci et là j'ai été moi-même touché à moi-même parce que il faut connaître comment le Seigneur m'a conduit quand je vais vous ne m'entendrez jamais à la matinée ou 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 à la matinée je prie simplement la parole comme le Seigneur m'a conduit de pouvoir et c'est ce que j'ai fait dans toutes les écoles que je suis passé ce n'est que ça et puis j'ai été étoumis parce que le frère qui était là il faut qu'on entreprenne il faut qu'on leur présente les prophètes il faut qu'on leur montre effectivement les brochures c'est-ci et cela mais j'ai toujours dit aux grands-déphes j'ai dit mais Dieu les prédicataires ont même beaucoup de râles il faut présenter les prophètes Dieu ne sait jamais te rendre des parents je n'ai pas vu un prédicateur véritablement parce que Dieu a dit quand tu vas aller prêcher il faut d'abord présenter d'abord Jean-Baptiste le Seigneur a dit il est dit quand vous irez prêcher à l'Église de la Nation il dit commencez d'abord par Jean-Baptiste prêchez d'abord montrez d'abord Jean-Baptiste qui est d'abord venu qui est venu qu'est-ce qu'il a dit enseignez-le à observer tous ceux que je vous ai prêché on n'a pas représenté William-Baptiste on voit témoignage de ce que Dieu a fait et on n'a pas là le prophète et le prophète les prophètes on tourne la tête ici prophète vous savez ce qu'on devient idolâtre il veut dire un témoignage de notre sœur vous vous souvenez je suis posé qu'il n'était pas là mais je le répète certes vous la connaissez vous voyez comment elle danse vous vous souvenez quand elle danse moi je suis heureux de voir ce que Dieu fait dans sa vie ça devait réjouer chacun des routes elle était Branhamiste c'était 100% celle que vous voyez ici elle dormait Branham elle se réveillait Branham et quand elle dévalait au ciel c'était pas le Seigneur qu'il voulait voir qui est-ce que tu voulais voir celle d'abord William-Branham voilà ce que les Branhamistes peuvent produire Branham le matin Branham le soir Branham l'a mis donc elle dort quand on chante des cantiques c'est toujours à la voie de William-Branham Branham frère vous allez faire des sept hommes et d'antéchrist Branham n'est pas un Dieu Branham est un homme comme vous et moi auquel Dieu a donné un ministère c'est ça qui tue en fait les Branhamistes on a touché à mon prophète il faut savoir que le prophète et Dieu le prend dans la révélation et Dieu si la lumière est venu William-Branham n'est pas la lumière la lumière c'est ce que je veux dire si William-Branham n'était pas venu nous serions pas sauvés mon salut ne vient pas de William-Branham qui est un soeur autrement qu'il saurait je regarde William William-Branham n'est pas un soeur c'est rien qu'un vase c'est rien qu'est-ce que William-Branham n'est pas de nouveau rien c'est la vérité non ? ah oui ferme et tu es dans des voies des choses qui ne sont pas non William-Branham est venu en fait c'est que oui c'est qu'il y a en bas que les gens avaient complètement oublié vous avez l'exemple vous avez l'exemple le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ on l'a abandonné le bénéficiaire d'esprit qu'est-ce qu'il avait de nouveau ? rien il était écrit ici mais il a voulu maintenant le Saint-Esprit a poussé pour que nos regards soient maintenant focalisés sur la chose juste le vrai baptême le vrai baptême c'est au nom donc c'est écrit là-dedans vraiment ah oui c'est la vérité je sais que ça brûle dans le cœur de Panamiste mais alors regardez bien le Seigneur dit maintenant que si tu n'avertis pas en France le chambre tu ne sonnes pas et c'est que tu ne sonnes pas la trompette regardez bien il était le méchant mais moi je te redemanderai donc son sang vous regardez si la sentinelle si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever quelqu'un à la vie celui-ci ferait à cause de son iniquité mais je te demanderai son sang à la sentinelle donc Paul me dit que je suis pur de votre sang c'est pour ça il vous vécrit effectivement il dit mais il dit l'évangile que je vous ai annoncé par lequel vous êtes sauvé pour autant que vous le reteniez tel que je l'ai annoncé autrement vous aurez cru en perdre alors et tu nous as amené des choses comme ça dans ta tête effectivement Paul lui dit non 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 je ne suis pas venu comme ça des révélations et puis bon dans l'imagination il dit non non verset 1 je vous rappelle frère l'évangile que vous avez annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes aussi sauvé pour autant que vous l'aurez tiré tel que vous l'avez annoncé autre mort que vous avez cru enfin je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu amen qu'est-ce que je veux reçu que Christ est mort pour nos péchés c'est le monisation non c'est l'on c'est qui est Dieu alléluia alléluia oui mon frère vienne et m'en sœur tout véritable vie de Dieu doit se fonder sur Christ mais il est dit d'ailleurs qu'on vous parle pas pour les philippiens je pense que cela regarde très bien que personne ne vienne chez vous et cela qui se passe dans ce temps d'avé carrément regardez je pense que cela vous aime bien pour l'éluia pour l'éluia chapitre 2 verset il dit ceci prélegale que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par l'innové le tromperie sans prier sur la tradition des hommes sur les ridiments du monde et non sur Christ c'est le fondement qui dit car en lui habite complètement toute la pléité et vous avez tout pleinement en lui et le chef de toute domination et de toute autre nous devons être fondés et barassés en lui donc cela c'est ce qu'est réellement ce temps que vous me dites je l'ai aussi reçu comme cela aussi selon les saintes séries sa mort et sa résurrection et son encerveillissement et puis son ascension effectivement tout cela selon les saintes donc effectivement alors l'homme avait cette responsabilité de pouvoir réellement annoncer au peuple de Dieu les choses qu'il avait reçu et qui était réellement conforme à ce que Dieu avait annoncé parce que la résurrection du Seigneur n'était pas une imagination qui dit bon ben non c'était écrit tu ne peux le mettre à point que ton saint dans la corruption donc Dieu a accompli ça donc le Seigneur notre Dieu c'est tant que j'aime beaucoup Paul il me dit il me dit ce que le Seigneur notre Dieu avait promis à nos pères il l'a rempli pour nous à ressuscitant Jésus c'est vrai non c'est ça ce que le plan fait donc effectivement il avait donc cette responsabilité de pouvoir réellement montrer au peuple de Dieu la chose qui était importante aux yeux de Dieu pas aux yeux des hommes parce que vous savez il a dit il arrive un temps où les hommes ne se retrouvent pas la sainte d'autrui mais à la démarche ils sont d'entendre les choses agréables ils vont donner une foule et on se dit ah frère tu sais je ne suis pas d'accord mais je connais un homme qui prêche comme moi je pense c'est sûr ça si vous voulez trouver des hommes qui prêchent comme vous le désirez ils sont nombreux sur le marché mais moi je ne cherche pas un homme qui prêche comme moi je désire je cherche un homme qui prêche la parole l'esprit de Dieu ah oui frère le salut d'une âme est d'une importance capitale tu ne cherchais pas un marchand c'est lui qui cherche les hommes pour dire soyez derrière moi parce que je veux être très puissant c'est pas nécessaire je l'ai toujours dit frère je l'ai toujours dit jusqu'à ce jour tous ceux qui sont avec toi aujourd'hui demain ils vont te parler demain ils vont te critiquer ils vont t'insulter oui frère tu auras tout pour faire pour eux un jour vous savez c'est vrai ce que j'ai fait je l'ai toujours dit vous ne pouvez pas m'aimer c'est pas possible aujourd'hui vous m'en avez et demain les visages seront comme ça vous me regardez et dites le bénis frère parce que quelque chose s'est formé dans ton cœur la main cause de quoi on n'a pas d'amis avec ça c'est vrai vous le savez vous le savez aujourd'hui demain ça va changer ça changera il faut être un fils il faut être comme comme je souhaitais avec moi comme Timothée mais ça c'est une grâce et là il faut que Dieu te montre qui est l'homme alors tu sais ou tu te tiens autrement vous me verrez aujourd'hui demain dans les chants des cartes donc cet homme ici connaissant réellement aussi c'est de porter de la responsabilité qu'il avait parce qu'il était appelé par le Seigneur quand Dieu appelle un homme c'est pour le salut des armes mais quand vous vous envoyez vous même alors vous chercherez la pape et la rive vous chercherez à faire de n'importe quoi pour qu'il ait quand même un groupe autour de vous parce que vous ne savez pas où vous teniez votre position vous ne l'avez pas Elie ne cherchait pas les roues Elie avait quelque chose sur lequel il s'est aidé il chiait la même chose nous allons pas plus tard le Seigneur Jésus-Christ lui-même mais vous voulez vous pouvez vous en parler aussi allez fiez-vous aussi aussi oh Rabbi Abdi il est d'autres mais il serait certain que les frères que les sœurs aient conscience qu'ils se mettent effectivement dans leur pensée comprenant nous n'avons pas à faire à du marchandage comme quoi oh frère papa si je vais comme ça ça va travailler et puis ils vont s'en aller je n'aurai pas des dix-mêmes pour payer la sœur comment je vais faire mais vous savez que ce que vous prenez vous le retrouvez si vous savez que c'est Dieu qui prend soin et ce qui est à lui même si vous partez tous il ne paiera pas ça c'est pas mon heure d'abord il faut que vous donniez même les dînes vous avez la difficile je vais tourner un peu Dieu sait que vous ne donnez pas le tout votre garde on ne vous a jamais dit frère tournez tournez vous vous souvenez non j'ai jamais fait si vous voulez vous voulez je sais que vous prenez le soin mais quand tu es un fils tu sais que c'est quelque chose que tu dois faire tu le fais tu n'as pas besoin qu'on puisse venir te dire non chacun des autres il sait ce qu'il doit faire c'est du tout son cas ne vous mettez pas dans la tête que ah oui on va faire comme ça comme les autres ils étaient ici ils sont partis écoutez bien quand ils étaient ici nous avions ici les messieurs c'était tout blanc avec des la salle était un peu bizarre ils ne sont pas venus nous parlons nous tous qui avons des moyens on va voir comment il va servir et d'ailleurs tous ces vaches missionnaires on verra s'il va partir parce que nous avons tout emporté ils ont beaucoup d'argent ils continuent encore à plus de faire venez 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 parce que nous devons voir là-bas pour pouvoir payer je suis resté tranquille mais c'est quand ils sont partis nous avions leur argent la salle ici amen les autres côtés nous diffusons au moins les autres côtés partons amen frères et sœurs frères et sœurs ne jouez pas avec les choses de vos yeux vous voyez vous devriez avoir du respect la considération pour la grâce que Dieu nous a amen de pouvoir réaliser que c'est bien si nous avons trouvé grâce parce que nous pouvons nous asseoir et de louer parce que ce qui s'est passé ici frère Marcel Diop vous voyez donc il a dit il dit si vraiment Dieu avait avec ses frères on verra donc c'est comme ça qu'on va pas si vraiment Dieu est avec ses frères là parce qu'avec ce qui s'est passé le coup qui s'est passé ici s'il en sort c'est brouilleux c'est que Dieu est avec c'est vrai nous sommes toujours là nous servons nous sommes à dire Dieu a rejeté et comme disait par la vie mon pécieux enfin bon je disais je ne sais pas que notre frère le litoire ici c'est petit mais le grand immense frère de par le monde et il soupire toujours à venir ici ah oui il faut donc il dit donc que cet homme réellement savait la responsabilité qu'il avait et surtout surtout ce que une âme revêtait aux yeux de Dieu Dieu ne peut pas donner l'âme pour laquelle il a payé les prix à un homme il ne t'a pas acheté pour que tu deviennes l'après-midi Dieu t'a acheté pour que tu sois sa propriété il ne t'a pas acheté toi pour que tu glorifies un homme alléluia alléluia non il t'a acheté toi pour que tu le glorifies Amen il soit comme toi dans celui en toutes choses c'est-à-dire que quand 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 les autres parlent ça passe mais quand lui te parle c'est l'exaltation en fait ton âme se rejouit de tes rêves et te prie gloire à toi ce milieu parce que c'est d'où j'étais ce que toi tu as fait alors parle le saint je vous ai dit vous avez dit on est la soeur Sandra vous connaissez la soeur Sandra le pot d'autres frères simplistes quand elle est dans mon lieu frère ces jours-là quand je suis arrivé dans mon lieu et pendant ces temps-là la soeur bénit dans sa maison et prie si la soeur Sandra est son répouvée dans mon tri il faut lui et la chèche je peux l'appeler mais Dieu connaissant les désirs de cœur avait touché le cœur de frère et sa femme pour il se jour et lui il marchait au milieu il dit j'ai le mieux d'avoir crié de pleurer il dit ces jours-là quand je suis sorti à ce moment je cherchais je vais aller voir il dit je voulais vous voir passer pour demander qu'est-ce que vous voulez que je fasse que j'abandonne les pantalons dites-moi ce que je dois faire et je le ferai ça c'est quand Dieu vous partage il n'a pas entendu ma voix il a entendu la voix de cet homme dans lequel pouvait s'entendre dire c'est comme si j'étais à la maison parce que tout on prie à moi donc quand Dieu vous a racheté vous n'appartenez pas à lui vous appartenez à lui l'apôtre Paul le savait donc il avait donc cette responsabilité qu'il savait effectivement qu'un jour il devra rendre compte parce que ce jour-là il pourra les défendre la part des jugements c'est les trois il sera seul parce qu'il sera seul à ne pas être jugé sur base que Dieu lui avait donné comme on n'a pas dit oui à cause de ce frère là parce que je voulais simplement faire tout pour être en uniforme avec eux mais je dis mais je ne t'avais pas de mettre en uniforme avec eux je t'ai envoyé pour prêcher ma parole c'est pas une forme que nous devons tous nous entendre comme tout prédicateur on prêche comme ça et puis bon je vais dans le mouvement des prédicates je t'ai pas envoyé pour cela je t'ai envoyé pour prêcher ma parole écoute ce que moi je dis et prêche là qu'il te plaise ou pas c'est ce que il va prêcher alors regardez très bien frère il dit lorsque il entend il est très bien il est 33 quand on parle de vie si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompelle si le peuple ne bat avec et qu'elle ne peut vienne enlever à quelqu'un la vie ceci verra en cause de son huité mais je redemanderai son sang à la sentinelle Amen maintenant les versets suivants il dit ici verset 2 lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un nom et l'établi comme sentinelle cet homme voit venir l'épée sur le pays son de la trompette et avertit le peuple et si c'est lui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir alors regardez très bien il dit que lorsque la sentinelle voit venir en fait il a donné cette illustration le Seigneur pour montrer la responsabilité en fait de cette homme il dit lorsque la sentinelle voit venir l'épée qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'il doit faire il dit il doit sonner de la trompette il doit sonner de la trompette donc la sentinelle a la responsabilité de pouvoir faire rétentir la trompette alors maintenant ici le Christ le dit il dit ceci si le Seigneur si c'est lui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le pays vienne le surprendre son sang sera sur sa tête donc la sentinelle doit arriver à pouvoir sonner de la trompette alors regardez très bien nous devons nous arrêter un peu sur le fait de pouvoir sonner de la trompette parce qu'il faut qu'il fasse l'étendir effectivement le son de la trompette et que c'est lui qui entend le son de la trompette doit arriver à pouvoir se préparer en fonction le Seigneur va pouvoir entendre dans le livre de l'ordre au chapitre de l'ordre de la Fécizère Nombre 23, je pense que c'est ça. Lévitique chapitre 23, je pense que c'est laoui, c'est laoui, nous l'irons au partir du verset 23. Lévitique chapitre 23, je pense que c'est laoui, c'est laoui, c'est laoui, c'est laoui, c'est laoui. Vous ne ferez aucune oeuvre servile et vous offrir à l'éternel des sacrifices consommées par le feu. Amen. Alors, je voudrais que nous prenons aussi dans le livre le nombre chapitre 23. Je pense que c'est ça. Donc, mon prochain chapitre 23, je pense que c'est ça. Mon prochain chapitre 23. L'éternel parla à Moïse dédit. « Fais-toi donc deux trompettes d'argent. » J'aimerais que vous prétiez attention à la lecture de ce qu'on a dit. « Fais-toi donc deux trompettes d'argent. » « Tu le feras d'argent battu et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. » « Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. » « Fais-toi. » « Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. » « Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'orient partiront. » « Et quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. » « On sonnera avec éclat pour leur départ. » « Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. » « Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. » « Je suis l'éternel, votre Dieu. » J'ai dit « Mais prêtez attention que vous ne l'avez pas fait. » « En lisant l'Écriture, ce que le Seigneur a dit, fait donc deux trompettes d'argent battues. » « Alors il dit, ces trompettes vont servir. » « Ils auront leur importance effectivement lorsqu'on le sonnera. » « Alors le peuple devraient réellement reconnaître le sang de chaque trompette. » « Donc il dit, quand vous sonnerez de telle manière, ça veut dire qu'il y a tel événement qui va venir. » « C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si la trompette prend son conflit. » « Alléluia. » « Amen. » « Le peuple d'Israël, s'il vous plaît, faites attention. » « Le peuple d'Israël était donc instruit à reconnaître effectivement la signification du son qui sort la trompette. » « Je veux relire encore avec vous pour que vous puissiez avancer encore dans votre pensée. » « Nombre chapitre 10, je lis encore le verset 10. » « L'Éternel parlement, il s'est dit, fais-toi deux trompettes d'argent, tu le feras d'argent battu. » « Et elles serviront pour la convocation de l'Assemblée et pour le départ des camps. » « Quand on en sonnera, toute l'Assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la Tente d'Assignation. » « Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef des minières d'Israël se réuniront auprès de toi. » « Alors quand on sonne seulement d'une trompette, d'une certaine manière, effectivement, c'est pas le peuple qui va venir. » « Est-ce que vous suivez ? » « Pour l'amour de Dieu, prêtez attention, frère. » « Donc tu es dans l'affectivité, mais parce que quand ça sort, comme ça il faut que le peuple sache que ce n'est pas nous qui devons aller. » « Mais non, c'est le prince qui soit invité parce qu'il y a quelque chose. » « Donc le peuple devait reconnaître les sons de la trompette. » « La Bible dit qu'on ne sonne qu'est pas nous. » « Alléluia. » « Somme qu'est pas nous. » « C'est à toi qu'appartient les cieux et la terre. » « C'est à toi qui a fondé le monde et ce qui devra faire. » « Tu as créé le nord et le midi. » « Le tabord et les remonts se lisent à ton nom. » « Ton bras est puissant. » « Ta main forte à droite élevée. » « La justice et l'équité sont la base de ton trou. » « La bonté et la fidélité sont devant ta face. » « Qui connaît le son de la trompette. » « Il marche à l'artéritat en France pour l'éternel. » « Et il se réjouit sans cesse à cause du trou. » « Le renombre le peuple qui connaît le son de la trompette. » « Qui se fait l'activation. » « Et qui reconnaît que cette trompette grâce à son temps. » « Ça veut dire ça. » « Oh toi ma mon frère et ma sœur. » « Nous sommes dans la confusion. » « Alléluia. » « C'est pourquoi frère ? » « Beaucoup de vous élevées pour pouvoir dire non. » « Voilà ce que nous pensons. » « Vous savez, il faut que Dieu accorde la grâce. » « Pour que nous puissions nous rendre compte d'une chose que... » « Si le Seigneur, notre Dieu, nous a pas ouvert effectivement l'esprit et l'intelligence. » « Pour que nous comprenions les saintes écritures. » « L'ennemi est très très lusé. » « Nous dévoulons en fait la croix de l'ennemi si nous n'avons rien contre. » « La Bible dit, le Seigneur c'est l'esprit. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Vous vous souvenez dans les saintes écritures, les pharisiens et les saints du Seigneur. » « Ne vous posez pas la question pour savoir pourquoi les cédés ont le monde de la Bible habitant des pharisiens et des saints du Seigneur. » « C'est exactement aussi le même tableau qu'on se recouvre parmi la part de Dieu dans ces temps comme celui-ci. » « Vous ne devez pas regarder aux dénominations. » « Alléluia. » « Non. » « Vous n'avez plus rien à faire avec les dénominations. » « Maintenant, c'est parmi ce peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte en fait. » « Et qui est entré en possession de ce qu'il devait avoir comme la prédication, comme la parole de Dieu au temps du soir et dans la lumière. » « Mais lorsque, un autre point, il fait sa voix de la lumière, il était là, il vivait bien la lumière, mais il n'entendait pas la voix. » « Alléluia. » « Vous vous souvenez ? » « Amen. » « Ah, c'est un poids, non ? » « Il vivait bien la lumière, mais il n'entendait pas la voix. » « Mais moi, je vis la lumière et j'ai entendu la voix. » « Alléluia. » « Amen. » « Alléluia. » « Au long de l'histoire, la lumière à Paris, 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 à Paris. » « C'est bien, frère. » « Mais qu'est-ce que tu as entendu ? » « Alléluia. » « J'ai entendu ce que le Seigneur avait dit à Frère Branham. » « Sache ce que le Seigneur a dit à Frère Branham. » « Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à toi ? » « Alléluia. » « Amen. » « Parce que pour que vous compreniez la révélation de Dieu, c'est la Vère. » « Amen. » « Alléluia. » « Mais moi, nous pouvons vous donner la révélation. » « Amen. » « Alléluia. » « Je vous viens de dire. » « Amen. » « Alléluia. » « Ce que nous avons entendu. » « Ce que nous avons entendu. » « Ce que nous avons entendu. » « Nous avons comptable. » « Et que nos mains ont touché. » « Amen. » « Tout cela est un témoin de Jésus. » « Il sait aussi révéler à moi dans sa puissance de résurrection. » « Je le connais. » « Amen. » « Alors, s'il a trouvé un son confus. » « Qui va donc se réveiller ? » « Les âmes disent ça. » « Les autres disent ici. » « La poésie, elle a dit dans moi. » « C'est ici, c'est là. » « Et puis, on en fait. » « Nous sommes à moi là. » « Tout en haut. » « On ne le sait pas très bien. » « Or, si vous remarquez très bien. » « Faire ça. » « Dans le livre de nos décennies. » « Regardez, il y a ici. » « Nous. » « Nous sommes ici. » « Je pense au récit. » « C'est vrai, c'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai. » « L'Éternel parla à Moïse et lui. » « Et toi, deux trompettes d'argent, tu le feras d'argent. » « Et te serviront pour la convocation de l'assemblée, pour les débats des camps. » « Et quand on en sonnera, toute l'assemblée, c'est-à-dire qu'il apporte à toi. » « Et dans le premier temps d'assimation. » « Si nous ne sommes que d'une trompette. » « Le prince, le chef de l'île, d'Israël, c'est-à-dire qu'auprès de toi. » « Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui comblent à l'Orient partiront. » « Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, c'est-à-dire qu'au midi, ils partiront. » « On sonnera avec éclat pour leur départ. » « Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. » « Alléluia. » « Vous savez, qui devait arriver à pouvoir sonner en prison ? » « Ce n'était pas n'importe qui est parmi le temps. » « Vous le saviez ? » « C'était de venir à temps, j'étais de venir au sacré du pacteur. » « C'est-à-dire qu'au Lévite. » « C'était donc pour Moïse de l'Église. » « Moïse était à l'Église. » « Donc le Lévite devait d'abord insouir au peuple. » « Moïse de l'Église. » « Le Seigneur, quand on sonnera comme ça, ça veut dire que ceux-là doivent venir. » « Et quand on sonnera aussi comme ça, ceux-ci ne doivent pas venir. » « Et quand on sonnera comme ça, c'est une convocation sainte. » « Celui qui avait la trompette, lorsqu'il sonnait de la trompette, il devait savoir de quelle manière il devait sonner. » « Pour que ceux qui sont de l'autre côté, qui ont déjà été instruits, comprennent, et qu'ils sachent, voilà ce qu'il y a. » « Parce que si celui qui sonnait la trompette ne sait pas effectivement faire la différence, il va sonner n'importe quel prix. » « Le peuple sera dans la confusion. » « Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? » « Qu'est-ce qu'on entend ? On n'entend pas trop bien. » « Tout est mélangé. » « Ah oui, frère, il faut savoir comment sonner la trompette. » « Celui qui doit sonner la trompette, il ne va pas le faire quand il le veut, comme il le veut, c'est quand Dieu dit. » « Et lui maintenant, avec la trompette, il doit savoir de quelle manière il doit sonner pour que le peuple comprenne. » « C'est la volonté de Dieu pour aujourd'hui. » « Amen. » « C'est la relation, il pouvait entendre le son de la trompette, il ne va pas comprendre. » « Mais c'est d'Israël qui avait été instrui. » « Amen. » « Amen. » « Mais la centinaire que Dieu avait placée, quand il voit venir le vêtement, il a la trompette. » « Il faut qu'il sonne la trompette de telles sortes de cas. » « Le peuple qui est dans le camp. » « Sache ce qu'il est dit d'autrement. » « Amen. » « Maintenant, il faut qu'on prenne la position. » « Il faut maintenant savoir comment s'approcher. » « Le peuple qui est dans le camp, nous devons être appris pour combattre l'ennemi. » « Mais s'il ne sait pas de quelle manière il faut sonner avec le peuple. » « Il y a certainement un seul. » « Alors, mon frère me voit un premier exemple tout à l'heure. » « J'ai dit que nous allons rester un petit peu. » « Amen. » « Amen. » « Vous vous sentez mal à l'aise ? » « Non. » « Vous voulez que j'arrête ? » « Non. » « Non. » « Il parle de moi. » « Pas de problème. » « Mais Dieu te connaît. » « C'est ce que je pense. » « Oui. » « C'est ce que je pense. » « Oui. » « Il y a un exemple du tabac. » « Le prophète a prêché. » « Comme il était un esprit pour le tour Israël. » « Les voisins et les gens. » « L'autre côté, il dit, il reste une semaine d'années. » « C'est 17 ans. » « Tu me souviens ? » « Oui. » « Oui. » « Un jour. » « Comme je parle en France. » « J'étais parti à l'Espagne. » « Il est arrivé là-bas à l'Espagne. » « Je prêchais dans une organisation qui était là. » « Il y avait du monde. » « Il était un frère qui était là. » « Et puis, il était avec son frère aussi dans son frère. » « Il était en fait cette réalité. » « Et puis son frère. » « Je vois ce qu'il était là. » « Si je ne sais pas comment ça s'est passé. » « Mais il était toujours là. » « Et puis je commence à prêcher. » « Je t'ai conduit à prendre la mienne. » « Il m'entra. » « Il nous reste donc qu'une semaine. » « Une année. » « Effectivement, une semaine. » « C'est-à-dire que cette année, cela est divisé en trois années. » « Dans la salle. » « Non ! » « Non ! » « Ah ! » « C'est parce que les prophètes... » « Ah, c'est... » « Des ventes aux peuples qui étaient là. » « Je me suis parlé ici. » « J'ai entraîné par cela. » « J'ai écouté les éléments que j'ai prêché. » « Alors, il m'entra tout le monde. » « Bon, voilà. » « Et puis quand il m'a dit. » « Oui. » « Le prophète n'a pas dit cela. » « Le prophète a dit trois ennemis. » « Et trois ennemis, c'est ce que le prophète a dit. » « Même la révélation vient avec le prophète. » « Non, 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 non. » « Je ne dis pas de problème. » « Nous pouvons nous asseoir ? » « Dis la même, je veux dire. » « Pouvons nous asseoir ? » « Oui, oui, de toute façon. » « C'est la brochure. » « Le prophète a dit. » « Je ne dis pas de problème. » « J'ai dit. » « Vous avez ce que le prophète a dit ? » « Oui. » « Et moi, ce que j'ai dit une semaine dernière, c'est faux. » « Parce que le prophète, quand même, c'est le prophète. » « Pas de problème. » « Allez, c'est au moins. » « Alors, je dis. » « La question est en rapport avec Israël. » « Est-ce pas vrai ? » « Oui. » « Alors, où est-ce que nous avons eu à pouvoir voir les 70 semaines de Daniel ? » « C'est où ? » « Dans la brochure ou dans la Bible ? » « Dans la Bible. » « Dans la Bible. » « Allons dans la Bible. » « Alléluia. » « Allons donc dans la Bible. » « Ok, ok, ok. » « Je dis. » « Allons maintenant, prenons. » « Nous avons lieu avec lui. » « Vous êtes d'accord avec moi ? » « Oui, ok. » « Mais non. » « Voyez-vous. » « Je veux comment que vous puissiez m'expliquer cela. » « Si vous me dites qu'effectivement qu'il ne reste que trois ans et demi. » « Alors, ces trois ans et demi, c'est quoi ? » « C'est un rapport avec moi. » « Oui. » « Que le prophète, tout le monde veut dire, effectivement, les trois ans et demi, c'est pas la visitation d'Elie et le prophète. » « Ok. » « Et vous le placez où ? » « Je dis. » « Mais c'est ce que le prophète a dit. » « Vous les placez où ? » « Dans la scène des Écritures. » « Parce que la Bible, c'est-à-dire qu'il y a seulement 69 semaines. » « Il dit, il reste une semaine d'années. » « C'est écrit comme ça. » « Tu as lu aussi avec moi, non ? » « Oui. » « Où tu le places alors ? » « Parce qu'il faut effacer la dernière semaine. » « Il reste maintenant trois ans et demi. » « Où tu le places ? » « J'ai dit. » « Mais oui. » « Je le place à la période que lorsqu'une épouse, il reste seulement une tête. » « Trois ans et demi, c'est la visitation, effectivement, de deux prophètes. » « Ok. » « Ok. » « Alors, j'ai dit. » « Où tu places alors l'intervention de l'antéchrist ? » « Qui vient pour briser l'alliance. » « J'ai dit. » « Mais où tu places cela ? » « Oh. » « J'ai dit. » « Je lui dis. » « Montre-moi où tu places les autres trois ans et demi. » « Où ? » « Oh. » « Quand les seigneurs revenaient sur les chambres, sur l'âne. » « Et puis, il me dit. » « J'ai dit. » « Ok. » « Ça, c'est dépendant du vivant des seigneurs. » « Mais il dit. » « Ah, au moins, cela est tranché. » « Alléluia. » « Mais ce n'est pas de l'autre côté là-bas. » « Alors maintenant, après qu'il reçoit des périssages, il s'appelle Daniel. » « Est-ce que vous comprenez ce que je voulais voir ? » « Alléluia. » « C'est intéressant de comprendre. » « C'est dans Daniel. » « Dans Daniel au chapitre 7. » « Je vais lire rapidement. » « Je n'ai pas resté là-dessus. » « Daniel. » « Chapitre 9. » « Daniel 9, verset 23. » « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. » « Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » « Sois attentive donc à la parole et comprend la vision. » « 70 semaines ont été fixées sur le don de pape. » « Dans 75 ans. » « C'était sur le don de pape. » « C'est donc pour la préfection d'Avix-Saint. » « Pour faire cesser les transmissions et mettre au fait au péché. » « Pour expirer l'iniquité, amené du site internet. » « Pour sceller la vision et les prophéties prophètes. » « Et pour au pouvoir de l'essai des scelles. » « Sache-les donc et comprends. » « Depuis le moment où la parole a annoncé qu'Josaline sera rebâti. » « Jusqu'à celui où un chef sera loin. » « Il y a donc 7 semaines. » « Dans 62 semaines, les places et les fossés seront donc rétablis. » « Mais en ordre de temps fâchés. » « Après les 62 semaines, un loin sera rétranché. » « Et il n'aura pas de successeur. » « Et il y en a très bien. » « Verset 25. » « Depuis le moment où la parole a annoncé que Josaline sera rebâti. » « Jusqu'à celui où un chef sera loin. » « Il y a 7 semaines. » « 7, vous voyez. » « Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. » « Mais en ordre de temps fâchés. » « Après les 62 semaines, un loin sera rétranché. » « Et il n'aura pas de successeur. » « Donc 62 plus 7, ça nous fait 69. » « C'est écrit, hein. » « Ça nous fait 69. » « Or, c'est 70, ça veut dire 70. » « 70 semaines qui ont été établi pour le temps d'Israël. » « Alors, si maintenant, il y a l'écriture, il dit ici, verset 26. » « Le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme une inondation. » « Il est arrêté qu'une dévastation du monde jusqu'au terme de la guerre. » « Vous suivez ? » « Écoutez, je lis encore. » « Le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et les sanctuaires. » « En l'an 70, Titus, le général romain, il est donc venu. » « Il a donc détruit. » « C'est à ce moment-là qu'on a parlé, ce qu'on appelle la diaspora juive. » « Diaspora veut dire la dispersion du peuple d'Israël sur toute la terre. » « Alors, Jérémie 31, il a dit, c'est si vous, moi qui ai dispersé Israël, je le rassemble pas grave. » « Amen. » « Pourquoi est-ce qu'ils ont été dispersés ? » « Parce qu'ils ont rejeté le Messie. » « Et c'est ainsi que l'Évangile est venu vers nous. » « C'est pourquoi Dieu a jeté le regard pour une nation. » « Pour choisir le meilleur peuple qui, après cela, il va donc retourner vers Israël. » « Il relèvera donc David. » « Vous connaissez, non ? » « Et cela s'accorde avec la prophétie biblée. » « Donc, cela veut dire que, jusque-là, Dieu ne traite pas avec Israël. » « C'est la vérité, non ? » « Si il traite avec Israël, il ne traiterait pas avec nous. » « Sur ces mêmes semaines, ils n'ont pas encore commencé. » « En fait, c'est quand Dieu se tourne vers eux, que maintenant, les choses contrôlent avec Israël. » « Il y a un temps d'arrêt où Dieu traite avec nous, jusqu'à ce que l'épouse soit parti. » « Alors maintenant, nous lisons dans la suite. » « Je n'ai pas seulement pas trop haut. » « Je n'ai pas de suite. » « Jusqu'au terme de la guerre, il fera donc l'antiquette. » « Il fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine. » « Amen. » « Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. » « Le dévastateur promettra les choses de plus abominable jusqu'à ce qu'il n'arrête. » « Il fond sur les dévastateurs. » « Donc il ne reste pas trois ans. » « Eh bien, une semaine d'années pour le peuple d'Israël. » « Et ça, je crois que le prophète le savait très bien à 100% parce que lorsqu'il a prêché cela, il a bien démontré qu'il reste une semaine d'années. » « Et là, il va pouvoir dire qu'il reste trois ans et demi qu'il faut que nous comprenons. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Et simplement, ce sont les trois ans et demi que cela fait parce que briser du vent est vrai pendant ce temps-là. » « Dans le temps de la visitation, parce que les autres trois ans et demi, c'est le temps de la tribulation. » « Mais on ne peut pas annuler l'écriture en disant que, non, comme le prophète a dit trois ans et demi, c'est pas une semaine d'années, c'est simplement trois ans et demi. » « Non, l'écriture dit bien une semaine. » « Il disait en deux. » « Donc, les trois ans et demi dans lesquels la prédication sera donc apportée. » « Et quand ils auront les yeux ouverts, c'est le temps d'intriguer ces bêtements. » « Alors là, l'alliance au prévu, c'est le temps d'intriguer. » « C'est pour dire que, donc, quand quelqu'un n'a pas réellement la connaissance de la chose, de Dieu, lorsqu'il va sonner de la trompette, ça porte la confession. » « C'est ça. Alléluia. » « Parce qu'il ne sait pas de quelle manière il faut sonner de la trompette. » « Les Lévites étaient donc installés. » « Ils savaient, effectivement, que ce n'est cette manière-ci de voir et de voir réellement. » « Sonner de la trompette. » « Suivez très bien le frères et soeurs. » « Tu suivez aussi les temps de vous. » « C'est quand on est souvent assis. » « C'est ça, un peu fatigué. » « Donc, bouger et puis prier le Seigneur. » « Et là, regardez très bien. » « La manière de sonner la trompette annoncer quelque chose, un événement. » « Quel est donc suivez ? » « Dans Lévitique au chapitre 25. » « Lévitique chapitre 25. » « Lévitique chapitre 25. » « Tu compteras sept sabbats d'année et sept fois sept années. » « Et les jours de ces sept sabbats d'année feront quarante-neuf ans. » « C'est ça, non ? » « Amen. » « Le dixième jour du septième mois, tu feras rétentir le sang et la dame de la trompette. » « Alléluia. » « Vous avez remarqué ? » « Amen. » « Je voudrais que nous retournions dans le livre de Nombre. » « Amen. » « Dieu est toujours le Dieu de sa parole. » « Alléluia. » « Nombre 10 verset 7. » « Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de trois. » « Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui comptent à l'Orient partiront. » « Donc on se lève pour partir. » « Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui comptent au milieu partiront. » « C'est le départ. » « Alléluia. » « C'est ça, non ? » « Donc c'est cette manière de pouvoir sonner, manifester en fait un mouvement. » « Comme il continue ici, on dira un peu plus bas ici, verset 9. » « Lorsque dans votre pays, vous ira la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. » « Vous coulerez les trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. » « La délivrance. » « Donc quand on sonne comme ça, ça nous fait savoir que nous avons la délivrance. » « C'est ça, non ? » « Pardon. » « Nous avons la délivrance. » « Rien ne peut nous stopper. » « Parce que le son éclatant, c'est fait rétentir. » « Amen. » « Donc l'évangentante et nous partons. » « L'Élémie vient quand on entend ce son-là. » « Ah, c'est terminé. » « On ne peut que danser. » « Parce que nous avons la délivrance. » « Amen. » « Lévitique, chapitre 25, nous revient. » « Verset 10. » « Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept années. » « Et les jours de sept sabbats d'année feront 49 ans. » « Le dixième jour du septième mois, tu feras rétentir les sons éclatants de la trompette. » « Le jour des expiations, vous sonnerez la trompette dans tout votre pays. » « Et vous sanctifierez. » « La cinquantième année, vous publiez la liberté dans le pays pour tous habitants. » « Ce sera pour vous de jubiler. » « Chacun de vous retournera dans sa propriété. » « Chacun de vous retournera dans sa famille. » « La cinquantième année sera pour vous de jubiler. » « Vous ne sèmerez point. » « Vous ne mentionnerez point. » « Ce que les chants produiront ainsi, 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 ainsi. » « Donc là, le Seigneur leur fait comprendre effectivement que la cinquantième année, la trompette sonnera avec éclat. » « Amen. » « Et cela, effectivement, le peuple devra comprendre. » « Et c'est lui qui était dans les champs esclaves depuis des années. » « Amen. » « Alléluia. » « Qui était lié, effectivement, par des tomes et des crédons et des siècles-là. » « Et cela n'a pas quoi faire, effectivement. » « Ces jours-là, lorsqu'il a trompé sonnera avec éclat. » « Amen. » « Parce que c'est à la liberté. » « Amen. » « Sur le temps du juge. » « Amen. » « L'esclave qui était là, dans son maison, dans son maître, effectivement. » « Et qui servait avec douleur, avec peine, effectivement. » « Oh oui. » « Il entend simplement le son de la trompette. » « Amen. » « Pas celui du rassemblement de princes. » « Non. » « Si la personne n'est toujours esclave. » « Mais quand le son éclatant. » « Amen. » « Ézéchiel 33, verset 4. » « Ézéchiel 33, verset 4. » « Et si celui qui entend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir. » « Et que le paix vient. » « Et son homme, son sang, sera sauvé. » « Amen. » « Amen. » « La trompette a répandu. » « Pour tous ceux qui étaient esclaves, comme les écriteurs le faire savoir, pour leur faire savoir qu'effectivement, maintenant, que chacun retourne à sa proclame. » « Alléluia. » « C'est le jubilé, la liberté. » « Chez lui qui était esclave, qui était lié, doit réellement réaliser que voici le temps où Dieu a proclamé la délivrance, la liberté pour toi et qui te retourne chez toi. » « Amen. » « L'évangile que nous entendons la parole de Dieu. » « La Bible me dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous. » « Amen. » « Amen. » « N'est-ce pas ? » « Amen. » « La liberté au regard. » « Amen. » « Alléluia. » « Mais pourquoi il disait ceci ? » « J'ai aussi quelque chose du message que tu es le zèbre de Nicolaïs. » « Le zèbre que je t'ai aussi. » « Alléluia. » « Amen. » « Tu détestes le Nicolaïs. » « Chose que moi je déteste aussi. » « Et si la personne qui a entendu le son de la trompette ne veut pas se laisser avertir et agir effectivement comme une trompette le fait citer. » « Puisqu'il a entendu, il veut vraiment rester. » « Mais il n'y a pas de problème. » « J'ai parlé avec un bien-aimé frère. » « Que Dieu me dise. » « C'est ce que j'aime beaucoup mes frères. » « Ils sont au droit de dire. » « Il y a quelque chose. » « Ils viennent vous voir. » « Mais frère, je n'ai pas très bien compris ici. » « Il y a un frère qui est un peu fraude. » « J'aime beaucoup. » « Frère, vous savez quand j'ai eu à pouvoir monter, dire dans les scènes d'Écritureux que Judas n'était pas sanctifié. » « Vous vous souvenez ? » « C'est dans la Bible. » « C'est clair. » « Judas n'était pas sanctifié. » « Frère, je le crois vraiment. » « Quand je suis rentré à la maison, là, voyez-vous les pensées ont commencé à dévabler. » « Les diables viennent. » « Il y a ça. » « Il y a ceci. » « Est-ce qu'il posait des questions ? » « Bien seulement dans mon bureau. » « Puis nous parlons avec lui en sapu. » « Et je lui remontais. » « Mais c'est vrai, frère. » « Mais c'est quoi ? » « C'est la vérité. » « Alors, on a eu l'équité de l'Écriture. » « Là, il ne correspond pas avec ceci. » « Alors, je lui dis. » « Mais frère, vous voyez ? » « Il y a une autre chose. » « C'est quand même assez difficile. » « Je ne sais pas. » « Il m'a dit. » « Non, frère. » « Je m'en parlais seulement avec lui. » « J'ai dit. » « Quand vous voyez. » « Ça, c'est bon aussi. » « Pourquoi ? » « Ici, le prophète a dit ça comme ça. » « Et si le frère Léonard, il nous dit ça comme ça. » « Même quand on regarde à la Bible, on voit comment les prophètes par rapport à Frère Léonard, il y a une différence. » « Et lui, lui, c'est des prophètes. » « Et lui, c'est les maléfices. » « Quand même. » « De deux, il y a quand même. » « Mais la balance est problématique. » « C'est ce qui s'est passé. » « Vous avez beau dire au frère, en fait, ce n'est pas en moi que vous n'avez pas votre confiance. » « C'est ce qu'il écrit pour vous. » « Comment peut-il dire, Seigneur, je crois à ta parole. » « Si, le frère, quand il dit ça, peut-être qu'il a vu le passé, mais ce n'est pas conforme. » « Oh non, 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 le prophète ne peut pas qu'on met derrière. » « D'ailleurs, lui, frère, vous savez, l'aigle a été enlevé jusqu'aux airs. » « Et l'aigle soit enlevé, ce n'est pas mon problème. » « L'aigle, quand il va descendre, il faut que nous montiez la vie. » « Alléluia. » « Vraiment. » « Amen. » « L'aigle, il est monté, il est à vous. » « Mais vous, qu'est-ce que vous avez vu. » « Alléluia. » « C'est le problème. » « C'est la chose. » « Nous devons nous sentir nous-mêmes concernés dans les choses de Dieu. » « Amen. » « Être convaincus par Dieu. » « Amen. » « Le jour où vous mourrez, frère, vous serez devant. » « Moi, j'en serai comme Dieu. » « Vous serez devant, devant le Seigneur. » « Vous l'a en parlant, mais c'est la parole. » « Pourtenir. » « Et d'ailleurs, c'est lui-même qui va vous dire. » « Moi, j'ai prêché, mais vous avez quand même quelqu'un dans le niveau qui prêche quand même. » « Mais à propos de Dieu. » « Alléluia. » « Amen. » « Et vous dites quand même ce que la Bible dit, non ? » « Vous avez toujours... » « Frère Branham a dit, mais il vous a dit la vérité. » « C'est ça. Amen. » « Et c'est vrai. » « Amen. » « Parce que le Seigneur qui a regardé le salut de Dieu, c'est pas moi que vous adressez Moïse. » « C'est ça. » « Dans vous, mais... » « Vous connaissez l'écriture où je pensais ? » « Dans Matthieu, on peut se faire. » « Regardons un peu, je pense que dans Jean, hein. » « Je ne suis pas attendu. » « Mathieu, Jean, Mathieu, je pense que ça. » « Peut être Mathieu, Jean, Jean, je pense que ça. » « Je pense que c'est quelque chose qui se passe pour le Seigneur. » « C'est ce que le Seigneur. » « Dans Jean, chapitre 5. » « Dans Jean, chapitre 5. » « Merci de cette vie. » « Le Père qui m'a envoyé a rendu plus belle que l'homme de moi. » « Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez pas vu sa phrase. » « Et sa parole est de même pas en vous. » « Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » « Vous soyez les Écritures parce que vous pensez avoir à nez la vie éternelle. » « Ce sont elles qui rentrent l'homme de moi. » « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » « Je ne tire pas ma gloire à des hommes. » « Et je sais que vous n'avez joint en vous l'amour de Dieu. » « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » « Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez pas. » « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres ? » « Et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? » « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. » « Alléluia. » « C'est lui qui vous accuse, mais c'est Moïse. » « En qui vous avez mis votre espérance ? » « Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. » « Parce qu'il a écrit de moi. » « Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles ? » « Ah, ils étaient Moïse. » « Je croyais à Moïse. » « Mais si vous n'avez cru. » « À ses écrits. » « Paroles. » « Parce qu'ils étaient en Moïse. » « Aide-moi. » « C'est ça le grand problème. » « Ah oui. » « Dans la trompette, on va se soulever. » « Vous voyez ? » « Lorsque la trompette a un chant confiant, on ne sait pas tellement très bien. » « Chacun dit cela. » « Mais Dieu doit quand même nous donner la possibilité pour l'entendre le son clair. » « Amen. » « Alléluia. » « Mais pour cela, ce n'est pas n'importe qui. » « Il faut que ce soit un élite. » « Amen. » « Ils savent effectivement comment faire étant-il la trompette. » « Savoir placer chaque chose à sa place, ce n'est pas donner à tout le monde. » « Amen. » « Vraiment. » « C'est la vérité. » « Alléluia. » « La Bible ici, frère, c'est une forêt. » « Alléluia. » « Vous pouvez faire revenir les frères et soeurs au Moyen-Âge. » « Toujours avec la Bible. » « C'est vrai, mon précieux. » « Vous vous souvenez, je vous l'ai dit ici, hein. » « Pau frère Joseph Barluski, il vous fait. » « Il vous fait dire, moi ici, moi je crois que toutes les soeurs doivent avoir un foulard sur la tête. » « Donc, vous ici, vous avez un foulard sur la tête, vous venez ici. » « Il y en a d'autres, oui. » « Il y en a d'autres, oui. » « Un frère ou une soeur ne peut pas porter les chemies ou les tissus mélangés avec... » « Et ne pas mélanger avec du coton, avec du lin, non. Il faut seulement un tissu avec une seule matière. » « Si c'est coton, c'est coton. » « Ah, vous ne savez rien. » « Je ne veux pas avoir des dessins qui rentrent, qui sont comme ça. » « Non. » « Ils sont toujours même modèles. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on ne peut pas mélanger les sémences. » « Il faut que chaque sémence, vous disez que ça les appelle. » « Si c'est du coton. » « Du coton. » « Oh oui, toujours dans la connaissance. » « Nous avons besoin de la grâce de Dieu. » « Amen. » « Si vous avez autant de la connaissance que le prophète avait dit et que cela... » « Je crois que Dieu vous aura établi quand même comme un serviteur de Dieu, un prédicateur pour nous aider. » « N'est-ce pas vrai ? » « Maintenant m'amener dans ta maison ou dans le restaurant, je ne sais pas moi, dans les coins... » « Sœur, sœur, viens. » « Faites bien attention. » « Frère, sœur, sœur, viens. » « Vous avez entendu ce que le pasteur a dit ? » « Je ne suis pas d'accord. » « Si tu n'es pas d'accord avec le pasteur, va voir le pasteur. » « J'aime. » « Pourquoi tu viendras voir moi une vraie vie ? » « Quelle est l'intention que tu as à mon emploi ? » « Oh, mais que tu soutiennes quand même ma position. » « Entre parenthèses. » « Je ne suis pas d'accord. » « Je vais avoir 15, 10, 20, 30 personnes qui ne sont pas d'accord avec le pasteur. » « Pour montrer que ce que moi je pense, c'est juste effectivement... » « Je ne suis pas d'accord avec le pasteur. » « Mais vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur. » « Allez voir le pasteur. » « Avec ce que vous avez comme écrit. » « Je ne sais pas moi, comme autrement. » « Mais pas m'appeler, pas me dire, voilà bien, je vais te voir, je vais te... » « C'est pas moi qui ai prêché. » « Quand vous vous associez aussi à cela, votre attention s'il vous plaît. » « Quand vous vous associez à cela et vous tentez l'oreille, vous êtes aussi merveilleux. » « Vous avez pris part à quelque chose. » « Vous avez... » « Voilà. » « Voilà. » « Vous vous souvenez de « Voilà. » « Je vais se montrer. » « Non. » « Voilà. » « La colle qui se couche. » « Bien sûr. » « Mais Dieu te dit de ne pas aller. » « Bon. » « Voilà. » « Je ne peux pas finir. » « Je ne peux pas finir. » « Attends. » « Je ne peux pas finir. » « Attends. » « Ça veut dire quoi ? » « Dans son cœur, il appelle les désirs d'amour de l'esprit. » « Alléluia. » « Quand vous êtes un fils de Dieu, vous devez avoir une position de fils. » « Alléluia. » « Amen. » « Si vous vous laissez entraîner tantôt ici, tantôt là, un coup de fil. » « Oh, mais tu sais, je vais te voir. » « Parce que moi, je ne suis pas d'accord. » « Je vais le faire. » « S'il vous plaît, je vous mets le téléphone. » « Tu n'es pas d'accord, pas le voir. » « Il ne faut pas me suyer, moi. » « Il ne faut pas me mettre dans tes ponts. » « Si les démons t'as saisi, tu avais donné une immense. » « Il faut que tu ailles voir la personne qui a pris. » « J'ai parlé là avec lui. » « Mais pas, mais, mais, moi, j'ai dépensé. » « Regardez, frère, j'ai dit, mon frère Christian. » « Lève-toi. » « Vous voyez, non ? » « Il était assis là. » « J'ai brégé ici concernant que J'ai d'art. » « Il n'était pas saint ici. » « Il a dit, « Amen, Seigneur. » « Et puis, il est rentré à la maison. » « Je crois que c'est d'autres choses. » « Il est rentré à la maison. » « Il est rentré à la maison. » « Il est rentré à la maison. » « Il dit, « Seigneur, moi, je crois comme ton prédicat. » « Ton serviteur a dit. » « Je n'ai pas passé. » « Il dit, j'ai tellement la grâce. » « Aide-moi à pouvoir aussi comprendre un jour. » « Comme cela, ce que je vois aussi dans les scènes d'écriture. » « C'est comme ça que le Seigneur lui reconnaît la grâce de pouvoir. » « N'est-ce pas vrai ? » « Dans les scènes d'écriture, il a pu voir. » « Et puis, le Seigneur lui rappelait une écriture. » « Effectivement, il n'avait pas vu l'écriture. » « Et quand il est venu à mon bureau pour me parler, j'ai dit, « Frère, tu veux mon lit ? » « Je lisais. 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 » « Oui, frère, c'est ça que j'ai cherché. » « Alléluia. » « Amen. » « Amen. » « Mais imaginez qu'il s'est levé. » « Je suis sorti là. » « Fou de la chorale. » « Dis-moi, je ne suis pas d'accord avec le frère qui a dit que Judas n'était pas sanctifié. » « Alors que le prophète... » « Saintelle, tu comprends ça ? » « Bon, la chorale, on veut, il est dimanche. » « Ok. » « Et puis Saintelle, tu comprends, moi, je ne suis pas d'accord. » « Donc, il va appeler tout l'accord. » « Et puis, il finit, il va faire un bon moment. » « Et puis, il parle les autres, il dit, moi, je ne suis pas d'accord. » « Je ne suis pas d'accord. » « Mais il n'a pas fait ça. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Avec de bonnes dispositions. » « Amen. » « Amen. » « Nous devons vraiment avoir de très bonnes dispositions. » « C'est sûr. » « Frère, si ce n'est pas de Dieu, Dieu ne va pas vous laisser dans les ténèbres. » « Il vous dira que cet homme est en train de vous conduire dans l'âme. » « Dieu n'a pas... » « Et j'ai toujours dit ici, frères et soeurs, je répète à vous tous. » « Le jour où vous vous rendrez compte que, moi, votre frère, je prêche des hérésies dans la parole de Dieu, qui est conté dans la parole de Dieu, abandonnez les ancêtres. » « Amen. » « Amen. » « Ne restez jamais ici. » « Je ne demande même pas un soutien de quelqu'un pour ça, frère. » « Quand il y a un manquement, c'est le contraire au sein des Écritures. » « Mais ne téléphonez pas. » « Moi, je suis là, mais je ne suis pas d'accord. » « Tu n'es pas d'accord. » « Je n'ai pas d'accord. » « Je n'ai pas d'accord. » « Non. » « Le temps où la tempête arrête entier, effectivement. » « Il dit que chacun de vous retourne, effectivement, dans sa propriété. » « Parce que c'est le temps du Jubilé. » « Dieu doit réellement prononcer la parole comme le temps dans lequel nous nous sommes trouvés, frère. » « Toutes les églises étaient... » « Je vais vraiment amener un peu à cela. » « Toutes les églises avaient une saine doctrine comme étant la doctrine de la Trinité. » « Et il battait le Père, Fils et le Saint-Esprit. » « Il ne croyait plus au miracle, frère. » « Le temps du miracle est passé. » « Et voilà comment les doves et les créneaux étaient les églises, effectivement. » « Alors, Dieu a suscité un homme. » « Amen. » « Et là, Dieu n'avait pas eu l'instruction. » « Mais qui a été le vice-baptiste. » « Mais quand cet homme s'est éliminé, effectivement, il a commencé à prêcher avec la même Bible, des choses qui étaient contraires à la tradition des églises. » « C'est certain. » « Ouais. » « Pour les hommes. » « Le signe connaît le baptême du Saint-Esprit, c'est le pareil. » « Toutes les églises l'avaient à d'autres. » « Même les grands docteurs sont trop malables. » « Mais quand il est sorti, effectivement, il a dit, non ! » « Le signe n'est pas celui-là. » « Le signe, c'est la mort et la parole de Dieu. » « Amen. » « C'était contraire à tous les conseillers. » « Aujourd'hui, vous êtes... » « Frère Barnum m'a dit, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. » « Lorsque le milliard Barnum est sorti, vous l'avez aillé. » « Les églises nous aillent. » « Oh non, ils ne prennent pas comme... » « Parce qu'ils ne prennent pas comme... » « Comme docteur Smith a dit, comme docteur... » « Ah, si, 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 si. » « Exactement. » « Il était toujours le contre-courant, le doute, les traditions des hommes. » « C'est vrai, non ? » « Quand vous avez entendu cela, c'est tout quand je reviens sur le point de baptême. » « Les sourds étaient plaies. » « Amen. » « Alléluia. » « Il n'a pas apporté de confusion. » « Il a démontré clairement que le vrai baptême, c'est dans le nom du Seigneur. » « Amen. » « Alors que toutes les églises, effectivement, baptisent le Père, Fils et Saint-Esprit. » « Il s'est tenu là. » « Amen. » « Il est arrivé. » « Billy, tu m'appelle les âmes, tu m'appelle ta population. » « Dis-moi, je m'a dit ce que Dieu a dit que je prie. » « Je ne prie que ce qui est étiquée dans la vie. » « Amen. » « Amen. » La trompette a l'attenté, montré que voici les poupes de la liberté de Julie. Nous sommes sortis, n'est-ce pas vrai ? Et quand nous sommes sortis, nous avons répété la même chose. Le message, on en a maintenant fabriqué aussi comme les autres, effectivement, et c'est ce que nous sommes arrivés aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont en Afrique, les grands prédicateurs de tonnerre, que ce soit les diocales, les barbitis. Faire ne les pas écouter, ces hommes-là, c'est vraiment des démons. Que ça vous plaise ou pas, monsieur le Président. C'est vrai. Un homme qui vous prêche des séries comme ceux-là, il vous a d'abord, il a d'abord amené les gens. Vous ne pouvez pas demander. Vous avez demandé d'avoir les bras. Pourquoi? Un troisième Adam. Comme s'il y avait une autre place pour un autre Adam. Troisième Adam. Qui est donc William ? Il y a un homme qui vous prêche aussi que l'enlèvement déjà eu Dieu. Frère, il a une inspiration dans la profondeur de tes mots. Tous les prédicateurs de tonnerre n'ont pas l'esprit de Dieu. Non, parce que l'esprit de Dieu va te conduire dans la tonnerre. Il va te conduire dans la vérité, dans la parole que nous avons. Et si vous allez goûter à cela, vous allez être pervertis de ce que tu as placé. À ce moment-là, vous êtes devenu quelqu'un qui est déséquilibré. Il ne savait pas tellement très bien. Vous mangez à tous les rateliers comme un voudour. Il va, il ramasse là, il ramasse ici. C'est difficile de faire la différence entre les bonnes choses. Alors quand la parole vient, tu deviens en guerre contre la parole. C'est ça. Si la trompette sonde que la personne ne se laisse pas avertir, il ne veut pas avertir ce que Dieu lui a montré maintenant. Avant que tu sois maintenant au jugement, Dieu te rappelle. Il te montre la chose. Et s'il dit non, non, moi je trouve que c'est comme ça. Non, non, moi je ne veux pas être baptisé au nom de l'Église. Je veux être baptisé toujours au nom du Père, Fils et Saint-Esprit parce que les Pères des Églises ont dit cela. D'ailleurs depuis l'Église catholique jusqu'à tous les autres, Luther, la Faye, Wesley, etc. Ils ont fait effectivement. Et puis toi, tu viens me dire maintenant qu'il faut être baptisé au nom de Dieu. C'est dans la Bible ou non? Le Père nous en dit. Il ne veut pas écouter. Malgré que la chose est rare. Il a la foire qui dans l'Église et dans l'Église. Il n'y a pas de problème. Alors votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs, réveillez-vous, vous allez partir. Qu'est-ce que l'Écriture dit à ce moment-là? Détérôme au chapitre 15. On ne l'a pas vu. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, c'est 23, il te servira six années, mais la septième année, tu les renverras libres de chez toi. Et lorsque tu les renverras libres de chez toi, tu ne les renverras point à vide, tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton nerf, de ton péchoir, de ce que tu auras par la mission de l'Éternel, ton Dieu. Tu te suiviras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave t'est dit, je vais te consulter. Si ton esclave t'est dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Le jubilé peut même sonner à trop bête puis encore se faire rétentir. Cet homme-là ne pourra jamais sortir. La vérité peut même lui être montée dans les seules Écritures. Il ne pourra plus sortir. C'est vrai ou vrai ? Est-ce que tu me dis quand même c'est quand même pas possible ? Timothée Les jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, à mille de l'argent, son faron, hautain, plasmateur, et bien leurs parents, ingrailles religieuses, insensibles de l'œil, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de tiens, prêtres, remportés, enflaient leurs nuits, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rédiant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il a né parmi eux qui s'entraient dans la maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé des péchés agités par les passions de toute espèce. Et alors là, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la fête. Ils connaîtront beaucoup de ce que Moïse a dit, de ce que le prophète a dit, de ce que le prophète a dit, mais jamais, ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, non? Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples et vous commetterez la vérité et la vérité de votre vie. puisqu'ils ont rejeté alors que le Seigneur leur parlait d'une manière aussi claire et précise effectivement en démontrant et qu'ils ont rejeté la connaissance. Proverbe chapitre 1 Proverbe chapitre 1 Proverbe chapitre 1 Proverbe chapitre 1 Proverbe chapitre 2 Proverbe chapitre 2 vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y regarde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas être éloigné, moi aussi, je dirai quand vous serez dans le malheur, je vais moquer quand la terreur vous saisit, quand la terreur vous saisit comme une embête et que le malheur vous entendra comme un courbillon, quand la détresse et l'angoisse fonderont sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me tourneront pas, parce qu'ils ont haïs la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi le cadre éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toute ma réprimante, ils se nourriront du fruit de leur voix et se rassasiront de leur propre conseil, car la résistance des stupides les tue et la sécurité il est censé le paie, mais celui qui m'écoute réposera avec assurance et vivra tranquille et sans craindre aucun malheur, je termine par Isaïe chapitre 28 et nous prions, Isaïe 28, je vais dire encore que vous en priez, Isaïe 28 verset 9, 8, toutes les tables sont pleines de vomissements et tordus. Il n'y a plus de place. A qui va-t-on enseigner la sagesse ? A qui va-t-on donner des leçons ? Et c'est à les enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent d'équiter la mamelle, car c'est précède sur précède, précède sur précède, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et bien, ce par les hommes relève à mission et au langage par rapport que l'Éternel parlera à ce peuple, il lui disait, voici le repos, laissez poser celui qui est fatigué, voici les lieux du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précède sur précède, précède sur précède, règle sur règle, un peu ici, un peu là, enfin, dans la chambre, il tombe à l'inverse, il s'est prise, enfin qu'il soit avassé et pris. Et on en va apparaître l'amour de la vérité. Et Dieu lui renverra une patience également pour qu'il croie aux rensoches. Alors lorsque l'oreille a été percée, vous pouvez vous asseoir dans une église, dans une asile. On peut prêcher et vous montrer la vérité. Votre cœur est en Dieu-ci. Vous êtes en but de vous mener en flux de recueil. Mais on ne peut pas nous apprendre, je connais, parce que les prophètes, même si Dieu te montre que non, pas A plus B, que là, ce qui a été dit, c'était pour pas conforme, voilà ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Bon, moi je prends comme celui-là, quand je vous ai expliqué, oui, le prophète a dit trois ans et demi, il voulait montrer à un peuple de Dieu qu'il a vu la connaissance du message, etc. Et quand je lui ai pris, je l'ai ramené dans la sainte Écriture Bible à main, je lui ai montré clairement que voilà A plus B, effectivement, ce que Dieu a dit. Il m'a regardé et dit, ah, Frère Léonard, pardonne-moi. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de demander pardon, mais il faut simplement reconnaître que l'engueil, parfois, vous avez, et vous pensez que puisque vous avez lu une bonchemure, vous avez lu une parole, effectivement, au frère. Dieu permet que certaines choses soient dites. Non, que le vautour mange, mais la parole de Dieu est cachée en fait. Et bien oui, c'est ça le message. Le bonchemure que vous lisez, c'est le message de tout le bonchemure. Je te dis, tout ce qui est dans le bonchemure n'est pas la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Et là-bas, à l'intérieur, il faut que Dieu vous révèle. Et c'est dans l'Esprit de Dieu. Sans la révélation de Dieu, vous ne pourrez même pas avancer. Il faut que Dieu se révèle à vous. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse est d'une importance capitale, parce qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui lisent l'Apocalypse, ils s'embrouillent. Il fallait que la révélation soit venue. Alors l'Esprit dit seulement que l'Esprit de Jésus-Christ est arrivée à pouvoir saisir et tomber dans les choses. Lorsque la trompette retentie, le croyant que le Fils de Dieu doit recommencer le son distinct de la trompette, ce que la trompette veut réellement que nous fassions. Et si nous savions maintenant que c'est ça qu'on a fait, nous ferions même ça. Il faut s'y appliquer, s'y mettre à Dieu. Dieu veut votre délivrance, Dieu veut votre liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Pas les dons, pas le credo, parce que le message a dit. Le message n'a pas dit. La parole de Dieu dit. Et quand quelque chose devient comme une règle, comme une obligation, Dieu n'est plus là-dedans. Préceptes sont, préceptes, règles. Vous savez, chez nous, dans le message, c'est comme ça qu'on se marie. Non, c'est dans les Saines Écritures, parce que je ne vais pas aller dans les églises où je vais comme Baptiste, Président, chez nous, dans le message. Non, ils ont besoin de savoir comment ça s'est fait dans la Bible. Je ne vais pas les reprouter, le prophète a dit, non, 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 le Seigneur a dit, voilà, comment les choses se passent. Après, que votre voie vit fondée, non pas seulement, mais soit seul que Dieu a dit. Et c'est lui qui est désolé, qui entend sous tes esprits. Dit-on aux églises, et qu'il y a la trompette qui a rétempti pour que le peuple soit libre, celui qui ne veut pas se laisser avec dire par le Seigneur, il est libre de rester dans ce créteau, dans ce point, mais effectivement, mais qu'il sache simplement que le jugement l'attend, et que l'oreille a été poinçonnée, on pourra prêcher, on n'avancera pas. Dieu pourra même descendre ici, vous qui êtes derrière toujours, vous ne croirez même pas. Et ça, c'est aussi ce que le prophète dit. Quand un homme a l'oreille poinçée, il peut s'asseoir, Dieu peut parler, Dieu peut agir, mais il a la connaissance, il ne l'a plus rien. Et quand l'oreille n'est pas poinçonnée, cet homme est libre, il suit les mouvements de l'esprit. Quand Dieu dit la trompette, il lève les gants, il lève les gants. Partons que je pars, lorsque tu vas, je suis l'esprit. Lève-nous.